Ouais, non, du coup, à FF5 Pixel Remaster, la petite spécificité de la run, c'est qu'il n'y aura aucune cinématique, grâce à un petit mode trouvable sur Steam, donc du coup, ça va faire une run très bizarre. Du coup, ça va partir direct, on ne va pas le temps de niaiser, comme on dit. Voilà, tout de suite sur le Chocobo, notre fameux ami Boko, Boko l'ami de Bart, qui va bientôt se faire rename, bien entendu. Bart, du coup, qui se promenait, parcourait le monde avec son ami, tandis qu'une météorite, oui, vous avez entendu, une météorite s'est effondrée dans la forêt, non loin, et il va donc jeter un coup d'œil et voit cette jeune demoiselle agressée par des gobelins, enfin, il est en train de se faire kidnapper. Alors, bien entendu, ça a bourré comme pas d'œuf, donc, dites bonjour à Philippe J. Fry. Voilà. Donc, petite référence à Futurama et du coup à Bartinson, ils sont tous deux du même créateur. Et du coup, on récupère deux personnages, Lena et Galuf. C'est marrant, absolument, on a des dialogues et là, on ne les a pas avec le remover. Alors, ils n'enjoènent pas tout de suite, cela dit, il y a d'abord une nouvelle cutscene qui va se faire skip. Alors, bien sûr, bien entendu, c'est un RPG, on va dans le menu et on va accélérer tout au maximum. On va aussi essayer de optimiser nos déplacements grâce à une révolution ultime des re-releases récentes des Final Fantasy, le déplacement en diagonale. Voilà, ça, ce n'est pas incroyable. C'est le volant absolu en reine. Et c'est ce qu'ils ont rajouté, je crois, sur tous les Pixels Remaster, du coup, en même temps que la petite map que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, qui font partie des améliorations des Pixels Remasters. En plus d'un autobataille et la possibilité d'accélérer les combats aussi. Donc là, on a encore des combats contre Degobla. On est vraiment dans la phase tuto du jeu parce qu'on n'a pas encore accès au système de job, qu'on aura l'occasion de vous expliquer un peu plus tard. On va ramasser Lena et Gloof. Je suis fort... Je suis ici pour représenter le culte du Gloof, qui est vraiment très chonky. Voilà. Et donc, maintenant, ils ont officiellement rejoint notre groupe. Et on va, du coup, aller dans cette grosse, normalement, on a une cutscene. Je sais pas si du coup on va l'avoir parce que ce qui est skippé exactement, c'est les dialogues, puisque les cutscenes. Alors, on coupe directement. En fait, s'il y a possibilité de faire en sorte que les cutscenes n'existent pas, ils le font. C'est ce qui va se passer ici. Oui, d'accord. Ok, donc, c'est pas juste des dialogues comme dans la scène, comme dans la... Voilà, ici, normalement, on voit un petit pirate qui sort, enfin, qui est en haut, et qui active le mécanisme. Juste après, on voit justement la salle où ils sortent de dehors pour voir un bateau arriver. Ici, ça n'existe pas, puisqu'ils peuvent complètement le retirer. Ce qui fait gagner beaucoup de temps, au final. Même ici, normalement, il y a une petite cinématique de discussion où ils ont peur de se faire reparquer par les pirates. Et non. Tout ça, on s'en moque. Et maintenant, on a un bateau pirate. Et là, on a facilement passé en 3 minutes un temps de jeu avec les cinématiques d'à peu près 15-20 minutes. À peu près, oui. Voilà. Parce que justement, on skip toutes les cinématiques et tout. où c'est le bonheur absolu. Par contre, si vous voulez faire des runs sur le jeu et les mettre sur speedrun.com ou d'autres sites, ce n'est pas autorisé. Voilà. Ce mode n'est malheureusement pas autorisé. En général, pour les speedruns, on essaie vraiment de... rarement d'utiliser les modes. Généralement, quand les modes sont autorisés, c'est parce que... c'est pour essayer de combler vraiment les faiblesses du jeu. Par exemple, des modes qui permettent... juste, par exemple, pour le jeu de tourner sur des machines modernes. Mais ce n'est pas le cas ici pour celui-ci. Et on se dirige déjà à la fin de notre premier donjon, donc le Wind Shrine. Et on va récupérer donc une Brotsword dans ce coffre pour le donner à Galuf qui n'a pas d'armes. Et on va aller taper le premier boss avec notre équipe de Freelancer. Donc, en fait, le combat va être très simple. On va mettre auto-attaque. Et on va regarder. C'est ça. Et en fait, on se dirige... On se dirige au temple du vent parce que le... Léna, la princesse du royaume du congénère, en fait, ça se rend compte qu'il n'y a plus de vent. Et du coup, elle va enquêter sur... Pourquoi il n'y a plus de vent ? Là, vous vous dites, mais on a un bateau pirate. Comment ça se fait que notre bateau pirate peut avancer ? Parce que le bateau pirate est traîné par... Sildra. C'est juste le dragon des mers ou quoi qu'on peut la définir. C'est un dragon des mers. Littéralement. Voilà. Qui est d'ailleurs la meilleure invocation du jeu, je tiens à le préciser. Surpasse tout le monde, juste parce que, contrairement à Bahamut, qui normalement a la plus grosse puissance de base, Sildra est l'élément vent. Et en équipant une dague éolienne, on a augmenté 50% la puissance des dégâts avant. Et Sildra devient plus puissante que Bahamut. C'est gratuit. Oui. Alors là, on se fait bénir par les cristaux et on va pouvoir obtenir enfin nos premiers jobs qui vont être le cœur vraiment du gameplay du jeu. Puisque chaque job va venir avec ses passifs, ses compétences et son moyen de jeter son pognon par la fenêtre. Exactement. Parce que si vous aimez l'argent, et bien, Effect 5 va vous apprendre qu'il faut jeter l'argent dans la tête des monstres pour les tuer. Ça va être un peu le principe de cette run. Qui du coup est assez différente des runs des versions consoles précédentes. Là, les premiers jobs qu'on va récupérer vont être le moine, le guerrier, voleur, match blanc, match bleu et match non. Le match bleu qu'on va utiliser assez rapidement sur les prochains boss, surtout sur un boss en particulier. Match bleu qui est vraiment excellent, enfin, qui est vraiment un job couteau suisse extrêmement puissant dans ce jeu quand on sait où récupérer les magies associées puisque c'est un mage qui récupère ses magies des ennemis. Il doit se faire toucher par la dite magie pour la prendre et survivre le combat. Et par survivre, je veux dire, il doit être vivant au moment où la victoire apparaît. S'il est mort entre temps, c'est pas grave. C'est un truc que je n'avais pas compris hier quand j'ai testé. Parce que oui, j'ai testé un petit peu le début de run pour voir à peu près comment ça rendait et si c'était le zame. C'est qu'il est, si on ne s'effort pas. Mais en effet, il n'y a pas trop d'indicateurs en fait, donc il faut bien connaître la façon d'apprentissage du match bleu. Parce que je pensais, moi, qu'il fallait se prendre l'attaque et qu'à un moment donné, il y allait avoir un message en disant que le sort a été assimilé. Pas du tout. Non, non, juste se prendre l'attaque et après tuer les ennemis, ça suffit. On nous pose la question par rapport à la catégorie parce que sur speedrun.com, oui, il n'y a qu'un seul temps en 90% parce qu'assez récemment a été trouvé un glitch qui s'appelle Rosé Slitch qui ne sera probablement pas utilisé dans cette run. Tout simplement parce que, oui, il n'a pas fait de run dessus et que le glitch est vraiment complètement pété. On vous en reparlera peut-être un peu plus tard si on a du temps parce que pour le moment, pour le moment, voici Boko qui veut nous expliquer comment les jobs fonctionnent. et comme vous avez pu le voir, en fait, on a mis tout le monde en match bleu. Léna et Galluf sont passés en match bleu, Bart en voleur parce que le voleur nous permet de courir et de voir les passages secrets et Faris sans match noir, normalement. Du coup, surtout courir puisque les passages secrets, on les connaît tous. Oui. Oui, c'est surtout que... Il faut les prendre quoi qu'il arrive. Donc, on vient dans la ville de Tulle parce qu'il y a quelques cutscenes à déclencher et on va... Pourquoi on se fait... Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, ça c'est la... Ça c'est une maison... Ça c'est la barrique tutoriel. En gros, on peut apprendre les bases du jeu. Et... Ah oui, d'accord, il y a un ether et des guilds et des objets à occuper. Et en gros, ils montraient une cutscene où quand on dit qu'on n'est pas des débutants, elle nous fait « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Et un petit kick et elle nous fait dégager de là. Ah mais oui, on va utiliser le coffre parce que dans le coffre, il y a un gobelin assuré et avec le gobelin tout seul, on va attendre qu'il utilise Goblipunch. Donc, c'est ça, Goblipunch. C'est ça. Et qui est une capacité qui permet de faire des dégâts à l'ennemi et si votre niveau est égal à celui de l'ennemi, les dégâts sont multipliés par 5, je crois, ou 8. 8, merci. Et c'est des dégâts non élémentaires. Donc, en gros, c'est à peu près créatif. Voilà. Et l'avantage de ce coffre, c'est que justement, il n'y a qu'un seul gobelin. Or, dans le monde, on peut en trouver plusieurs et du coup, ça évite le gain massif d'expérience. Et c'est ce qui m'a un peu fait défaut hier justement parce que moi, je l'ai fait dans le monde et pas dans ce coffre. Et du coup, mes persos avaient pris un level de plus et quand vous prenez un level de plus, forcément, le Goblin Punch, il ne sert à rien. Oui, c'est bon. Vous faites une dégâts avant de faire 300 et quelques à peu près. La route d'expérience est très précise. Et là, on a acheté 5 magies, normalement, feu, glace, foudre, soin et antidote. Sérum, il me semble en anglais, en français, je ne sais plus comment ils l'ont traduit. Mais en gros, la magie qui permet de souvenir le coût du poisson. Car comme dans beaucoup des anciens FF, en fait, les magies, on les achète directement chez les marchands. Chez les marchands. Et du coup, ça avait été... Je crois que c'est le dernier opus d'ailleurs qui utilise cette pratique-là. Oui. En 2D, j'entends après. Et du coup, avec... Tant qu'on était à Tully, il y avait une cut où on est passé pour récupérer la clé pour ouvrir la porte de ce canal qu'on peut à présent traverser. Et on va se diriger tout droit vers notre deuxième boss dès qu'on va passer dans l'espace très étroit. Mais on va d'abord passer tous nos persos en black mag. Voilà. parce que le boss est vulnérable à la foudre et le... Enfin, le Goblin Ball sera utile pour le boss après seulement. L'avantage étant que les boss dans ce jeu ne donnent aucun expérience de personnage. Seulement des... de l'XP de... Enfin, des JP, de l'XP de Job. C'est ça. Donc là, on va faire un premier tour à sélectionner foudre pour tout le monde. Et après, en activant auto-attaque, ça va répéter la magie Thunder sur... Enfin, ça va répéter du coup la dernière action en boucle. Et le boss va mourir extrêmement rapidement. Voilà, car la boss. Et vous allez souvent... Ah, il y a une galuf et Stan. Et vous allez souvent voir en fait, après la fin des combats de boss, il va souvent repasser soit Bartz ou d'autres personnages en voleur pour la simple et bonne raison que le voleur permet déjà de courir et surtout qu'il a une capacité qu'il attire à peu près plus tard qui permet de fuir automatiquement les combats ou d'améliorer la fuite. Ah oui, tout à fait. Et dans le... Même chose, après, il les passera en ninja parce que le ninja l'apprend beaucoup plus tôt et il a surtout en fait une chance d'avoir des attaques, des preemptives attaques dès le début. Il a fait trois pas normales. Vous avez vu que c'est assez lent. Donc, on va passer tout de suite. On repasse du coup d'abord, oui, on repasse en tout match pour le boss qui va suivre. C'est... On fusionne le menuing. Voilà, on évite de faire trop de menuing. et maintenant, c'est parti. On va traverser le cimetière des bateaux. C'est ça. Et il y a une petite scénette marrante qu'on ne verra pas d'ailleurs. Non, c'est rien dommage d'ailleurs. Oui, enfin... En fait, c'est marrant de... C'est... En gros, parce que Faris est une capitaine pirate et en gros, Galuf et Barth sont un peu des abrutis et n'ont pas compris que c'était une finie en fait. En fait, c'est pas tant ça. C'est que Faris se déguise en homme parce qu'elle a... Parce qu'en fait, elle craint que le fait d'être une femme pirate, elle soit prise... Enfin, elle soit pas prise au sérieux. Donc, c'est un... Ce qui est un... Un trope, un... J'ai pas le terme français, excusez-moi. Qui est assez commun dans les jeux japonais comme ça. Et le signeur des bateaux est une zone assez sympathique parce que certains des mobs, en fait, on peut leur récupérer des éthères, des élexières dessus si vous jouez en casu. C'est très pratique pris en tout début de jeu comme ça. Ça étonne. Comment ça ? Un elixir, un art, maintenant ? Voilà, on peut vraiment faire un max. L'objet le plus intéressant du jeu, l'elixir qui remet tous les PV et PM. Bref, c'est... Et bien souvent, on garde jusqu'à la fin du jeu parce qu'on a toujours peur de les utiliser. Exactement. Alors, il y a une question dans le chat pour les retards à terre qui demande pourquoi on utilise le blue match spécialement ? C'est parce qu'en fait, on va le voir sur le boss, mais c'est que nos levels sont petits, on est level 2 à ce niveau du jeu, le boss est level 2 et la technique qu'on a chopée du blue match qui est le goblin punch calque ses dégâts en fonction du level des persos et de notre boss aussi. et du coup, ça amplifie les dégâts fois 8 si les levels sont identiques. Et le boss du coup va trépasser et du coup, on va voir qu'on va faire des dégâts remarquables. On fait du 224 de dégâts à peu près. Ce qui est une attaque normale à ce stade du jeu, non montée, ferait à peu près une dizaine de dégâts. Sirène qui normalement a 800 points de vie à peu près et elle a deux phases. Elle a une phase humaine et une phase mort-vivante où lorsqu'elle transforme en mort-vivante, elle devient beaucoup plus tanky physiquement et en plus de ça, elle se met à taper comme une sourde. Donc en général, le plan, c'est que quand elle passe en mort-vivant, on se met en ligne arrière, on balance des potions en attendant qu'elle a... ou des magies de feu en attendant qu'elle revienne normale et ensuite, une fois qu'elle revienne mais elle redevient humaine, on repasse à la stratégie initiale. Et bon là, go be punch, c'est gratuit. Let's go. Boum boum boum. Il a eu de la chance dans ce fight parce qu'il n'a pas perdu de personnage. Sirène, elle peut attaquer très vite parce qu'elle se balance booster. C'est la première action qu'elle se fait. Et du coup, ça peut être dangereux parce qu'elle peut tuer en une année attaque un de vos persos, un des Black Mage la plupart du temps. Ce qu'on ne veut pas parce que ça nous fait retarder le fight. Mais là, ça s'est relativement bien passé. Du coup, entre l'absence de gain de niveau et le fait qu'on va être très très limité en équipement, eh bien, on va être assez croquette en termes de temps qui naissent. C'est ça. Et là, on récupère juste 1000 deals et normalement on va acheter un... on récupère un Frost Road. on va utiliser ce qu'on le prochain boss. Petite astuce, si vous faites le jeu en casu, il me semble que dans cette ville de Carwen, on trouve le premier orgue, un piano ou ce que vous voulez jouer. Faites-le ! Voilà, faites le piano dans les villes. Mention du piano, réaction obligatoire, piano flex ! Voilà. Et merci le grand-grand pour le raid. Bienvenue au Voyager. Et en fait, les pianos sont intéressants parce qu'il me semble que c'est pour le job de Bard, je lui parlais d'apprendre des musiques. Il y a 7 ou 8 pianos au total dans les 3 mondes. Certains ne sont plus... Il y en a un ou deux qui deviennent indisponibles au monde 3, mais en gros, oui, si vous voulez les récupérer tous, vous obtenez la dernière chanson du Bard. J'ai joué à Bard. C'est cool. Oh, c'est trop bien. Je vois qu'ils ont changé l'animation des gars de poison dans cette édition de Final Fantasy V qui, normalement, avant ça, faisait passer l'écran très pixelisé. Donc là, boss, très difficile. On va prendre le Frost Road. Au revoir. Voilà. Marissa, elle a 650 points de vie et quand elle passe en dessous de la moitié, elle invoque son pote. Sauf que, ben là, on a fait 700 d'un coup, il est mort, elle n'a pas pu invoquer son pote. Ceci était un boss. C'est ça. Par contre, ça me perturbe de voir la vitesse qu'on voit parce que quand tu connais le jeu et tu vois les cinématiques, tu t'es... Ah non, en fait, il manque des choses. Oui. Il est où, là, le précipice ? Oui, normalement, oui, Lena tombe, Faris la sauve ou l'inverse, je ne sais plus. Lena se fait empoisonner, c'est un peu un running hack dans ce jeu. Un peu comme notre Richard Barbe dans FF Tether qui ne fait que tomber. Exactement. Donc là, on va profiter du fait que tous nos personnages ont été réduits à un point de vie. On va soigner juste un personnage qu'on va passer en chevalier. Ça va être très, très utile pour le boss final. on va vous l'expliquer dès qu'on y arrivera. Mais ça va rendre le prochain boss... Je dis boss final, non ? Oui, j'ai dit boss final. Oui, pas boss final, le prochain boss. Quand on va arriver au prochain boss, et vous allez voir que ça va rendre le prochain boss absolument impossible à perdre. Et en fait, vous allez voir, le grand gimmick de la run aussi, ça a récupéré beaucoup d'objets et de... dites-ce un peu partout qu'on va avoir souvent ventre derrière parce que les strates finales du jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, consiste à jeter l'argent à la tête des monstres. Donc du coup, on a besoin de beaucoup d'argent pour leur faire beaucoup de dégâts. C'est quelque chose qui surprend d'ailleurs, cette technique, quand tu ne connais pas le job. Oui. Lors de ma première run en casu, je me disais « Ah tiens, c'est cool, une technique, je fais 3000 de dégâts, c'est sympa. » Tu arrives à la prochaine ville, tu veux acheter des trucs, tu te dis « T'as zéro d'argent. » Mais comment ça se fait ? J'avais 20 000, 30 000 juste avant. Jusqu'à ce que tu comprends. « Ah oui, d'accord, donc en fait, faire cette technique, ça vous met une. » D'accord. Exactement. Exactement, d'accord. C'est pour ça que j'étais fort. Ok. Mais sinon, le code 7 remover retire à peu près 1h, 1h20 de cinématique. À peu près. On ne soit pas tant que ça en fin de compte. On va dire une bonne heure. Une bonne heure de jeu. À peu près, je pense. Ouais, sachant que si on fait Omega, mais j'ai vu l'incentive, j'ai du mal à y croire. En fait, ça rajoute à peu près environ 10 minutes sur la run, en fait. Après, pour l'instant, en termes d'incentive, il manque quoi ? 400 000, 400 000, 480 000, on va dire. Je dis, c'est pas infosable. notre nouveau boss qui a deux particularités. Premièrement, il tape comme un sourd physiquement et ensuite, passé sous un certain style de vie, il va aussi commencer à contre-attaquer. Bon, le problème, c'est qu'il ne fait que des attaques physiques et on a un chevalier, un knight, et qui du coup va pouvoir se protéger des attaques physiques et en plus de ça, il a un passif qui fait qu'il protège les alliés qui sont dans le rouge dans les points de vie. Donc, maintenant, en fait, on peut auto-attaque et on ne peut plus mourir et on va comme il punch le Garoula. Et pour répondre à ta question, Captain Evil et cinématiques, c'est juste des scènes dans le jeu en fait. Il n'y a pas de vidéos, ils ont regardé vu qu'en fait, les Pixels Remaster font vraiment les jeux originaux des versions NES et Super NES et ils ont juste rajouté des options de Quality of Life en fait. Donc, le sprint, la carte, c'est un auto-battle et des choses comme ça. Alors, le jeu originaux, oui, mais énormément amélioré graphiquement. C'est ça, oui, effectivement, oui, oui. Juste pour le simple fait que maintenant, on a accès à de la transparence dans les animations sans que ça pète 90% du CPU. c'est ça. C'est ça. Là, on va récupérer Berserk, Mystic Match, Red Match, Time Match et l'invocateur. Et un petit cristal qui reste caché tout en haut qu'on ne pourra pas avoir avant la fin du jeu et qui ne va pas nous nous intéresser ici. Parce qu'en fait, on était dans la tour du cristal de l'eau, le cristal a explosé comme le cristal du vent et du coup, la tour va s'effondrer. Exactement. Et si jamais vous avez le malheur d'avoir posé votre Iriou juste à côté de la tour, il se fait transporter juste à côté du météor. Ah oui, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça, tiens. Et notre prochaine destination qui n'est pas forcément très explicite, mais on va rentrer dans le météor parce que le fait parce que dans le météor, il y a un téléport vers un autre météore qui était tombé sur la planète. Ça en fait trois. Oui. Et grâce à ça, on va pouvoir continuer notre voyage sur l'autre continent. C'est ça, parce que bizarrement, les météores sont tombés pas très loin des cristaux. Exactement. Cristaux qui du coup se font détruire un à un. Alors voilà, tu parlais de mage rouge, nous avons à présent deux mages rouges dans notre équipe. Et la spécificité des mages rouges, c'est qu'ils ont accès aux magies blanches, magies noires, du coup, magies de soins et d'attaques, mais pas au sort de haut niveau. Exactement. Il semble que c'est jusqu'au niveau 5, si je ne dis pas de bêtises. 3. Ah, c'est si peu. Ah, c'est très très peu. Ils ont accès qu'aux plus puissants, ils ont accès à feu plus, quoi. Ah, là, on tombe sur le combat qu'on veut. Les wildnacks sont très sympas parce qu'ils lâchent plein de pognon. C'est ça. Ils peuvent être un peu dangereux, cela dit, parce qu'ils ont une attaque qui s'appelle 3 points d'interrogation et qui, du coup, infligent des dégâts en fonction de leur PV qu'ils manquent. Donc, forcément, au début de combat, ils ont fait 0. Mais si vous vous laissez attaquer après, ils peuvent faire très très mal, là. Ils ont fait en 27 PV, je crois, 123 au maximum. Il y a beaucoup d'attaques qu'on verra avec des points d'interrogation. Je ne sais pas si c'est un truc qui vient du du cutscene remover ou... Ah, non, l'attaque 3 points d'interrogation, c'est l'attaque 3 points d'interrogation. C'est pas comme ça. D'accord, OK. Dans la version originale, l'attaque n'était même pas nommée, en fait. C'est... Donc là, on va acheter un objet chez le marchand parce que, vous voyez que tout est en promo. Enfin, là, on est en train de vendre d'abord, comme on parlait tout à l'heure. On va acheter un objet. Alors là, il va essayer de faire un trick pour essayer d'en acheter plus qu'un. Parce qu'en fait, quand vous essayez d'acheter un objet la première fois dans cette ville, vous allez vous faire arrêter parce qu'on vous a vu sortir du météore, tout ça, et du coup, vous êtes les méchants, blablabla. Mais, mais sauf que tant que vous n'avez pas fait ce premier achat, les objets sont en solde dans ce magasin et genre, énormément en solde, en fait. Pas juste un peu, mais beaucoup. Et ce qui permet d'acheter beaucoup de baguettes. Notamment, là, on a acheté des baguettes de froid, si je dis pas de pétite. Oui, c'est ça. Quand on va acheter les lâchés du flameroids et après, on devrait y racheter en théorie 6 flameroids et 4 flameroids. Ben, normalement, on en a acheté plus qu'un dans ce qu'il a essayé de piéger le jeu pour essayer d'en acheter plus qu'un mais je suis pas sûr qu'il ait réussi. Parce que si on est très très rapide dans les manips avec le pixel remaster, on peut arriver à en acheter plus d'un mais je crois pas qu'il ait... J'ai pas l'impression qu'il ait réussi parce que je ne les ai pas vus dans l'inventaire. Donc on retourne au grind pour le pognon. Et on doit aussi faire une petite précision. Vas-y, vas-y. Pour l'attaque des trois points d'interrogation, il y a des personnes dans le chat qui disent que c'est l'équivalent à peu près de soustraction de Steiner dans FF9 ou un équivalent de balance ou de revanche qui fait que ça implique autant de dégâts que tu... entre la différence de PV et PV max et PV actuel. Je sais pas, après... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une fois qu'on retrouve dans plein effet de toute façon. Et après, plus des Flameroad et Frostroad qu'on va acheter dans la ville de... Je sais pas le nom de la ville d'ailleurs, de Karnak. On devrait aussi acheter Feux 2, Raze et du coup Résurrection et... il va dormir. Sommeil, putain, on va y arriver. Pardon. Le sommeil est ce que je manque actuellement. Oh, à cette heure-ci, on manque tous un peu de sommeil, je pense. Les commentateurs et les chats. Et ce qu'on va l'utiliser qu'une seule fois dans toute la run, il me semble. Vous voyez que le prix des objets en magasin ont changé. Ce n'est plus du tout le même prix. On a l'impression que tu vas faire voler là-même. Voler, oui, non, c'est l'oprix original. 8 ans, mais... C'est 50 par Rode. Ouais, effectivement, il y en a pris que 4. Il y a dû en prendre 2. C'est le table que je cherchais. Ce n'est pas baguette, c'est sceptre. Sceptre, ouais. D'ailleurs, une petite précision qui a été rapportée par Rode, c'est que les Rode, du coup, on peut les utiliser dans l'inventaire dans cette version du jeu. Ce qu'on ne peut pas faire dans l'original. On est obligé de les utiliser directement par le système d'équipement objet, monter et changer l'objet, je crois. il y a beaucoup d'objets comme ça qui peuvent être utilisés pour des effets spéciaux. Les baguettes se brisent et lancent une magie niveau 2 qui, en plus de ça, perce la défense, si je ne dis pas de bêtises, ce qui les rend complètement pétés. oui, là, dans ce topu, on peut les utiliser depuis l'inventaire pour bénéficier du bonus d'élémentaire d'avoir un sceptre équipé pour le même élément puisque les sceptres élémentaires augmentent les dégâts de l'élément associé de 50%. Et c'est aussi possible dans les versions originales de bénéficier de ce bonus pour les sceptres si vous avez monté votre ninja pour avoir l'ambidextry et pouvoir mettre un sceptre dans chaque main. Ça tire trop des magies dans FF5, oui, pardon. C'est assez pété. Ouais, ouais, et puis ça va... J'avais bien utilisé sur les prochains boss qui vont arriver. Surtout le suivant qui est des flammes. Voilà. Tout simplement. La flamme liquide. La flamme liquide. Donc là, actuellement, le donjon actuel, c'est le steamboat, le bateau à vapeur qui va être notre prochain moyen de déplacement une fois que l'on aura réglé le problème de cristal qui se trouve dans le château. très simple. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais quand on est rentré dans le village à côté ou dans le château, je ne sais plus, mais en fait, on voit qu'il y a un peu des flammes de partout. Oui, parce que le château utilise le pouvoir du cristal de feu au point que ça va causer sa destruction. On voit du coup, en fait, elle a été possédée. Vous allez voir. Et elle va du coup sortir les flammes du moteur du bateau et nous les jeter à la tronche. Et alors là, attention, Liquid Flame, on va immédiatement lancer. Alors, tout le monde ne peut pas utiliser des sceptres. Seules les classes qui sont en mesure de s'en servir du coup peuvent. Quoique peut-être si c'est utilisé depuis l'alimentaire maintenant, ce n'est peut-être plus le cas dans Pixar Remaster. Mais dans tous les cas, comme on veut le bonus de dégâts alimentaires, on ne va pas s'en servir avec du coup le voleur. Non, ouais, qui a quelques classes magiques. Et après, une baguette il suffit juste d'une petite magie pour terminer. Il faut bien faire attention à la forme avant d'utiliser sa magie. Parce que le boss a trois formes. C'est un des premiers boss qui est vraiment relou que vous rencontrez la première fois. Et le boss a trois formes. Et celle qu'on ne veut pas c'est la forme de main du coup parce que je ne sais plus pourquoi on ne la veut pas. je ne vais pas me lancer dans l'explication. En gros, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que déjà à chaque fois que tu frappes une des formes, en plus de se transformer, elle fait une contre-attaque qui est soit aimant pour attirer un personnage en ligne avant, soit flamme qui est une attaque qui fait 25% des PV de toute l'équipe, soit feu plus qui fait beaucoup de dégâts surtout sur un personnage et en général tue, même au niveau normal auquel on arrive contre ce boss. Et ce qui change aussi selon la forme dans laquelle le boss meurt, c'est le drop. On peut tomber soit sur un arc de feu, soit sur un scroll de feu pour jeter avec Ninja et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Merci pour la précision. J'avais peur de dire des bêtises, du coup, je n'ai pas voulu en parlant de contre et autres. Et merci, Rammstein, pour les précisions et les corrections que tu apportes dans le chat. Et ouais, là, du coup, sur la phase d'escape du château, on va bourrer Sierra sur à peu près tout ce qu'on croise jusqu'à la fin. Le château de Karnak est assez stressant avec le timer parce qu'on a envie de récupérer tous les objets qu'il y a dans le château, évidemment. parce que du coup, 10 minutes, c'est amplement suffisant si vous rushez la sortie. Vous pouvez sortir en 2 minutes facile. Mais du coup, il y a plein de coffres dans le château qui deviennent disponibles maintenant que les flammes ont disparu. mais la différence, c'est que il y a des combats par trou et si vous ne sortez pas avant la fin des 10 minutes, vous avez un game over puisque le château explose. Et du coup, les engines sont disponibles après. on récupère juste 4 000 heals sur la route. Exactement. En casu, il y a quelques objets intéressants à récupérer, notamment un accessoire qui est la cape elfique qui permet à un personnage d'augmenter son taux d'esquive et aussi la main gauche une deck qui permet de bloquer les attaques qui permet de rendre en général vos placeful beaucoup plus safe. Donc là, on a un combat forcé en sortie de château qui est en vérité un combat de boss qu'on ne va pas faire parce qu'on va éliminer le personnage enfin le sergent tellement rapidement qu'il ne va pas pouvoir déclencher son script qu'il normalement devrait faire apparaître le deathclaw. Ah, c'est bien ça, on est d'accord. Oui. Quand j'ai revu l'avant, je me suis dit mais il y a un boss là ? Dans mes souvenirs, il y avait un boss ici parce que ça m'avait tué une première fois avec ce timer justement. Je n'avais pas assez de temps et ok, d'accord. Intéressant, si tu le tues avant. Ce n'est pas un boss très difficile. Sa particularité, c'est Ironclaw et sa particularité c'est qu'il utilise Deathclaw qui est son attaque dans cet ordre-là qui réduit les PV d'un de vos personnages à 1 et le paralyse. Ce qui est très très utile notamment si vous utilisez un Blue Mage puisque c'est la première occurrence de cette magie bleue Deathclaw qui est utile sur un ou deux boss si je ne dis pas de bêtises qui n'ont pas le flag Heavy. Heavy est un flag qui est souvent, enfin c'est un type qui est souvent donné au boss quasiment tout le temps qui en gros leur donne l'immunité à tout ce qui pourrait les péter pour faire simple. Tout ce qui est mort, tout ça, tout ce qui est mort, gravité, tout ça, ça ne fonctionne pas sur tout ce qui est Heavy. Certains mômes normaux aussi ont le flag. Et on arrive à la hybride des anciens. Voilà, et juste avant on a récupéré les trois jobs le Beastmaster, le Geomancer et le Ninja. Donc le Ninja va être utile les deux premiers pas du tout. Master du coup qui a un job qui permet de capturer les ennemis lorsqu'ils sont à bas vie, Pokémon bien entendu, avant l'heure, je crois. Oui, c'est 92. Voilà. Et il permet notamment de déclencher certaines magies extrêmement puissantes. Je sais notamment qu'une strat quand vous avez un Beastmaster c'est de récupérer un ZU. Je n'en ai plus de son nom exact sur la fin du jeu et de le lâcher sur le boss final parce que ça fait un Gravité qui perce les résistances Gravité et du coup ça fait un code au playoff gratuit sur tout le monde. Ce n'était pas prévu ça. C'était la même chose. D'où le fait qu'on ramasse dans un monde plein de queues de Phoenix parce qu'on va devoir. Mais c'est perdu, c'est plus long. Ah, c'est des combats allés. Vas-y. C'est des combats allés à toi mais on est très under level donc du coup la moindre attaque ou le moindre sort nous tue très facilement. C'est tout que les combats dans la librairie c'est en fait une succession de pages qui peuvent être dont le nom peut être aléatoire et ça peut être très très long du coup parce qu'il faut les éminer une par une. Et on arrive sur Ifrit hashtag Ifricot si jamais vous avez envie de ce magnifique Perleur à l'effigie de ce magnifique monstre de feu. Et donc du coup on lui jette de la glace. Exactement. On lui jette ce coup les Frost Rose. Une c'est suffisante pour le mettre quasiment mort donc en plus de ça plutôt que de gaspiller une deuxième Frost Rose pour faire dix fois plus que ce qu'il y a besoin juste un classier et plus ça suffit à le terminer. Et on reçoit l'invocation Ifrit si vous voulez l'invocateur qui devient extrêmement utile sur le prochain boss. Mais qu'on ne va pas utiliser. Mais du coup non parce qu'on a beaucoup plus efficace on a des sceptres. C'est ça. Je crois qu'il y a une fun fact avec ce boss avec le prochain boss si vous utilisez Ifrit contre lui. Ah oui il te parle ? Non enfin si peut-être je ne sais plus mais c'est surtout que le boss en fait si tu uses Ifrit contre le prochain boss tu tu mets le boss confus. il passe en confusion de mémoire il me semble c'est pas celui-là c'est sa version équivalente qu'on voit à la fin c'est c'est le panda le panda c'est le panda oui dans la bibliothèque on n'a pas précisé mais on rencontre Sid et Mead si je ne dis pas de bêtises Sid il était à Karnak et il s'occupait du bateau et en fait comme tout a pété il est complètement déprimé on va chercher son petit-fils Mead pour lui mettre une claque et lui dire bon t'arrête tes conneries maintenant et on va essayer d'aider d'aider ces gens à sauver le monde donc voilà Biblos si vous avez retenu comment les strates présentes vont gêner déjà on va devoir ressusciter Faris parce qu'elle est morte et qu'elle a besoin des points de job Flameroad ça va faire 2800 il a 3600 PV donc on va devoir en lancer une deuxième ah on va devoir surtout d'abord ressusciter la RNG finalement on lui fait un tir merci pour la précision il me semblait que c'était sur Biblos que il pouvait rendre confus le boss et non sur Appanda et après petite précision qu'on a peut-être pas dit en début de run mais en fait les jobs ont de certains niveaux donc on va prendre des compétences qu'après on va pouvoir par exemple avec le mage noir au bout d'un bout vous allez pouvoir gagner la compétence magie noire que vous allez pouvoir utiliser sur un autre job après en fait en seconde compétence d'ailleurs il y a de nouvelles commandes ou de nouveaux passifs la plupart du temps ce qu'on obtient c'est surtout la capacité de pouvoir transporter ses commandes ou ses passifs sur d'autres jobs il y a une question que je me pose en parlant de job justement puisque lorsque tu équipes un job et que tu fais une montée de level ça te donne un attribut de stat un peu plus supérieure qu'à la normale que c'était par exemple en freelancer est-ce que cette mécanique là a été gardée dans la pixel remaster par rapport à la version SNES ou est-ce qu'ils ont complètement rework ce système là parce que je sais qu'ils ont changé des choses ils n'ont pas fait une copie exacte de la version SNES non plus je ne vois pas de quoi tu parles pour le coup je sais qu'il y a des je sais que quand tu équipes certains passifs tu obtiens d'un job tu obtiens des bonus de stats de ce job mais je n'ai pas souvenir que dans la FF5 il y ait des bonus de stats en fonction de level up que tu prends sur certains jobs il me semblait qu'il y en avait c'est peut-être pour ça Rammstein précise que si les jobs sont maîtrisés les stats sont transmises aux freelancers et aux mimes d'accord c'est juste pour le freelancer et le mime à la fin il me semblait que quand tu montais de level tu avais des petites stats bonus je dois peut-être confondre du coup avec le 6 avec le système de magicite du coup il te donne un petit boost de stats quand tu up de level je sais c'est tout ce mélange je suis désolé dans FF6 tout à fait mais c'était aussi le cas dans FF3 surtout qui utilisait aussi un système de job et dont du coup les stats fonctionnaient de manière dont tu parles c'est à dire que si on level up dans un job on gagne plus dans certaines stats et c'est gardé définitivement pour le personnage ce qui rend beaucoup plus définitif l'utilisation des jobs sur les personnages parce que si vous montez niveau 80 un personnage avec le même job il aura beaucoup plus de force ça rendra moins bon si vous en faites un match derrière et donc là on se fait piquer le bateau c'est un peu le running guide de la run donc on perd beaucoup de moyens de transport assez rapidement c'est connu de toute façon dans un FF dès qu'on a un moyen de transport très tôt dans le jeu on ne le garde pas le chocobo noir d'ailleurs c'est le dernier FF numéroté de la série officielle où on a un vrai système de job je ne sais plus si on l'a dit le chocobo noir il ne veut pas s'envoler il est un peu lourd il est un peu trop mangé en fait il a mangé deux cristals de job ils sont le ranger et le bard exactement ce sont des jobs qui viennent de Karnak le job de ranger qui est très sympa quand vous faites le jeu parce qu'il vous débloque la capacité X-Fight qui permet d'attaquer 4 fois dans un tour enfin attaquer 4 fois dans un tour c'est vraiment la commande attaque qui s'exécute 4 fois c'est pas genre vous pouvez faire 4 actions différentes c'est pas aussi gratuit que ça et avec ce chocobo noir du coup on va pouvoir survoler les petites montagnes pas toutes et on va pouvoir atteindre de nouveaux endroits alors quand on parle de job on parle pas des online évidemment qui eux ont des jobs forcément mais il est vrai que FF10 2 là on a mais ça reste un spin-off enfin oui et non c'est compliqué à dire ils ont qu'il y a débat là-dessus donc là on va revendre quelques objets et on va acheter en théorie 6 Water Scrolls et 45 Lightning Scrolls le chat n'est pas sympa avec toi sur le système de job là attention tu te fais reprendre je sais le chat est toujours en alerte même à 4h du matin le chat est là mais c'est pas grave ne lisez pas le chat c'est pas grave concentre pour nous sur le commentaire de l'arrivée exactement et là en fait du coup les 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 Water Scrolls qu'on a récupéré vont être qu'ils font le job de ninja parce que les ninjas peuvent jeter sur les ennemis des des objets des armes oui dans le cas des de scrolls je n'ai pas le mot en français le parchemin le parchemin oui merci il y a un petit petit mouvement de farm donc on va passer Lena en voleuse Dialuf en ninja Faris en bard et là l'objectif c'est d'avoir tout le monde au niveau 13 d'obtenir le level 1 au ninja pour débloquer la compétence 8 ou smoke bomb le level 1 pour le bard pour avoir la compétence high donc se cacher et le level 3 pour le voleur pour avoir la compétence sprint pour l'occuper l'équiper les autres jump après pour le coup on va utiliser vraiment une onde de farm qui est très connue des joueurs d'FF5 qui sont les différentes îles de l'archipel qui offrent du coup ce combat avec les 5 black flames qui donnent pas mal de pognon et de points de job et ce qui permet du coup notamment là on va utiliser les parchemins avec le ninja qui vont tous les one shot et en même temps on va avoir on va gagner plus d'argent qu'on va en consommer avec les qu'on en a on va gagner plus d'argent que ce qu'on a utilisé pour acheter les parchemins voilà les mots dans ce endroit là ça marche mieux ouais donc de mémoire je crois qu'il doit faire une dizaine de combats il me semble mais c'est dommage qu'il n'est pas sénal dans le chat parce qu'il n'aurait plus je pense qu'il aurait aboré de trivia sur les 5 mais il me semble que c'est le dernier ou du moins c'est l'épisode préféré de Sakaguchi ne dit pas de bêtises ce que j'aime beaucoup en tout cas dans cet opium et à mes points dans ce thème de job c'est qu'il est vraiment possible de terminer le jeu avec n'importe quelle combinaison de job ce qui est vraiment jouissif et notamment si jamais vous avez l'occasion n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un four job fiesta c'est à dire que vous faites le jeu avec 4 4 jobs définis aléatoirement selon certaines règles et vous devez faire le jeu du début à la fin avec ces 4 jobs c'est le meilleur moyen en soi je pense de se lancer dans le jeu si vous êtes du genre à ne pas savoir quel job jouer parce que du coup vous n'avez pas ce choix à faire et quoi qu'il arrive vous pouvez fuiter un jeu bon bien sûr c'est beaucoup plus difficile avec certaines combinaisons mais on trouve toujours des solutions et c'est extrêmement extrêmement intéressant c'est ça normalement le système de job il est cool il est vraiment il y a quand j'ai fait le jeu la première fois et que j'ai vu l'espionnard après je fais ah bah ouais j'ai pas du tout fait ça et tu t'imagines pas que certains jobs sont si utiles ou peuvent te casser le jeu assez facilement en fait je pense qu'il y a des jobs dans le jeu quand tu le fais en casu la première fois quand tu ne testes pas vraiment ou tu vas les tester et tu vas te dire ouais mais en fait ça c'est pas si ouf que ça et du coup tu les laisses tomber alors qu'en vrai c'est petit il y a beaucoup de jobs qui demandent de la connaissance pour être utilisés et je veux dire notamment par exemple le mage bleu ou le beastmaster sont juste impossibles à ton serveur si tu ne sais pas où récupérer les magies ou récupérer les bons monstres capturés et même au delà de ça certaines en fait certaines compétences qui sont complètement craquées sans vraiment sans vraiment que tu t'en rendes compte de base le bard par exemple ou tout ce qui manipule les niveaux des personnages donc par exemple le chimiste le chimiste tous ceux qui connaissent un peu le jeu savent que c'est complètement pété ça il n'y a pas de soucis mais je veux dire il y a pas mal de mais le chimiste pareil c'est un job qui demande de la connaissance pour être utilisé pour savoir comment les mix fonctionnent et pour aussi connaître les mécaniques internes du jeu au niveau des formules de calcul de dégâts et tout ça pour savoir en fait que du coup si tu manipules le niveau du perso le perso devient complètement craqué même si ces stats restent identiques et on arrive au boss suivant qui est le sandworm le vert des sables un boss assez assez capricieux dans le sens enfin qui va se faire détruire très rapidement mais en gros il y a le boss et deux autres trous et le boss va switcher d'un trou à l'autre et si vous tapez dans un trou et bien le trou va contre-attaquer avec gravité et on aime pas ça et nous on a des sceptres et du coup c'est plus facile exactement donc on va bien sûr taper des trous donc ça va faire gravité mais en fait le boss va mourir en deux sceptres donc en fait il aura pas le temps d'être un danger et sur ce merci à plus il est même possible en fait de one shot le boss si jamais vous avez un match bleu parce que vous pouvez apprendre à quoi souffle dans le dessert sur le drôme chimera et en fait ce boss là est programmé pour être extrêmement vulnérable à l'eau et par extrêmement je veux dire c'est beaucoup plus puissant qu'une simple vulnérabilité et ce boss là et tous les meubles de la zone en tout cas sont vulnérables genre c'est du x8 qu'ils prennent sur l'eau c'est non c'est même pas non c'est même pas à l'eau c'est à aqua souffle et précisément c'est codé ce qui est différent des attaques d'eau c'est hard codé pour dire si tu utilises aqua souffle sur lui il prend 8 fois plus de dégâts parce qu'en fait aqua souffle si je ne dis pas de bêtises n'est même pas élémenté il y a une bêtise comme ça dans le dans le combat c'est propre alors là les mouvements sont un peu ils glitchent un peu à travers les et bien oui parce que du coup on a l'accès aux déplacements en diagonale sauf que les matchs ne sont pas prévus pour les diagonales donc on peut prendre des petits raccourcis là galuche s'est fait empoisonné et on n'a pas besoin qu'ils soient empoisonnés donc on va le soigner immédiatement et on va aller déclencher les cutscenes qui vont bien entendu supprimer dans la zone du dessous donc voilà le dorm chimera dont je vous parlais tout à l'heure faites attention si vous jouez en casu parce que généralement si vous le rencontrez et que vous n'êtes pas prêt à quoi souffle ça vous tue ça fait extrêmement mal et là les navois le chou-papa exactement le roi de tycoon et Ferris je ne sais plus si le jeu nous le dit nous le fait comprendre à ce moment là mais bah si c'est en fait c'est dans cette cutscene qu'elles réalisent qu'elles sont qu'elles sont soeurs parce qu'elles réalisent que c'est mon pas au pas ouais c'est ça j'avais plus le souvenir en tête donc voilà on a été téléporté à un autre endroit de la planète de la planète grâce à cette antique machinerie on va appuyer sur le bouton et en fait grâce à ce bouton on va se rendre compte qu'on est en dessous de l'île croissante lune sur laquelle sont actuellement six des mines qui ont ramené notre ami Chocobenoir et on a créé un tremblement de terre qui ouvert un trou qui les ont fait tomber dans ces ruines et on va pouvoir aller leur dire bonjour c'est pratique quand même et en plus il y a un bateau et un bateau volant dans ces ruines exactement c'est le plus important le bateau volant et du coup on va rentrer dans le bateau volant pour croiser Sidimi qui sont là en mode bateau volant bordel il marche trop bien pardon pour mon langage et si vous avez joué excuse moi on va avoir le boss suivant du coup qui est Craig Lowe un boss anecdotique même en casu voilà il va y avoir de la foudre lancée sur lui il a 2000 points de vie il a le tail school qui peut réduire vos points de vie en critique mais à part ça ça nous inquiète pas plus que ça en vrai vraiment même en casu il est gratuit c'est ça et en fait si vous avez joué à FF16 vous vous rendez compte que Sid et Mild vous les retrouvez qui ont un lien de père et fille et ils ont une quête annexe avec Mild qui veut créer un bateau volant et à la fin elle vous donne une maquette de bateau volant qui ressemble un peu fortement à ce qu'on voit à l'écran exactement et maintenant on va pouvoir faire décoller le vaisseau j'ai complètement perdu exactement ce que c'est supposé être c'est un vaisseau de l'écran ancienne mais en même temps c'est super avancé le classique TMTC le fameux c'est magique c'est un jeu vidéo et on va du coup aller attaquer cette forteresse mais pour ça malheureusement il faut pouvoir prendre davantage d'altitude ce que notre bateau volant ne sait pas faire donc il va falloir tout d'abord pouvoir augmenter sa puissance et on va aller au premier metteur du jeu pour récupérer un objet qui s'appelle la dame antite qui en fait est ce qui fournit le pouvoir la puissance aux météores de voler exactement même plus que ça et on aura l'occasion d'en parler juste après mais d'abord on a besoin de ninjas pourquoi est-ce qu'on a besoin de ninjas parce qu'il y a un boss on va donc raconter l'adamantimi cette tortue extrêmement résistante physiquement mais magiquement on va pouvoir taper en glace dessus pas mal nous la foudre oui ou la foudre ça marche oui bon bah j'imagine on va pas on va pas plus des faiblesses mais là vous voyez ouais il tape comme un sourd et il tape deux fois une autre strat aussi c'est par exemple c'est un des boss qui n'est pas invulnérable qui n'a pas le flag heavy dont je parlais tout à l'heure donc en fait il est vulnérable à la mort et si vous avez un match bleu vous avez probablement récupéré level 5 death qui dit que tous les ennemis de niveau multiple de 5 meurent point c'est ça c'est un boss gratuit aussi et avec ça du coup on va pouvoir rapporter la damentite à 6 des mids et améliorer notre airship pour accéder à la forteresse volante et du coup qui va nous permettre de pouvoir voler un niveau au dessus pour pouvoir l'attaquer il faut savoir que du coup bien entendu c'est une forteresse volante et que donc elle est protégée par par différentes artilleries qui va d'abord falloir éliminer dans un premier temps pour pouvoir s'introduire dans la forteresse ah c'est les ruines de Ronca oui les ruines putain oui les ruines de Ronca exactement et alors bien sûr c'est une forteresse toute électrique donc tout va être vulnérable à la foudre à l'extérieur exactement et on a l'air de foudre donc ça va être rapide d'ailleurs les ruines Ronca est-ce qu'elles ont une position fixe dans le jeu ou il doit falloir aller la chercher un petit peu non en fait c'est juste une map à part laquelle tu as l'alertie pour que tu sois dans le monde tu fais t'appuies sur A pour changer ton altitude savoir si tu veux t'opposer ou prendre de l'altitude et tu fais O et il te met devant quoi qu'il arrive d'accord il me semblait que on va la chercher du coup c'est bien ça évite de se prendre la tête à la chercher on aurait été vraiment gaspillé sinon oui oui et du coup maintenant on a le gros canon qui est sorti et qui est le boss comme c'est le petit copain il craint la faute donc du coup on va bourrer les lightning scrolls avec nos 4 ninjas ce qui va immédiatement éliminer les 2 launchers qui sont très casse-pieds quand on fait la première fois le boss parce que ces launchers ont tendance à infliger le statut hold sur vos personnages qui réduisent progressivement leur stat jusqu'à arriver à 1 ce qui les rend complètement inopérants et fait 0 dégâts et le gros canon lui-même charge un gros laser qui s'appelle le surge beam qui divise vos points de vie par 2 et vous inflige sap qui réduit progressivement vos points de vie ce qui est extrêmement douloureux et du coup ça devient une guerre d'attrition à savoir si vous arrivez à l'éliminer avant qu'ils arrivent à venir à bout de vos objets et de vos soins curatifs mais bon fun Northcroll c'est sidérant quand même de voir en marathon comment les boss on les explose alors qu'en pas vu il y a quand même une certaine difficulté sur certains oui ça me ça me sidérera toujours dans les FF surtout les RPG même les RPG généralement je pense quand tu galères sur certains pour moi certains boss c'est de voir qu'il y a des strats totalement efficace et surtout en étant 10 20 30 ou 30 en dessous du monstre c'est ça surtout c'est qu'en fait on sait très bien qu'on est under level et on a 300 pv à un moment tu fais des ruines ronka avec 300 pv et non en fait on en a rien à faire et en théorie on devrait finir on finit le jeu le level 15 ou 16 de mémoire ah oui oui mais après c'est FF5 c'est pas un jeu qui monte très très haut en termes de pv max à la fin du jeu en général quand à la fin d'une partie on arrive dans MaxDev on a quoi 1200 points de vie quelque chose comme ça donc là on est déjà même si on est en speedrun là on va récupérer plusieurs trucs dans les ruines on va récupérer pas mal d'objets qui vont pourraîtriment être vendus globalement normalement une armure la golden armor une high potion un shuriken enceinte sword de la morning blade ou la power mulet et je crois que c'est à peu près tout il me semble aussi alors là prudence parce qu'il y a un piège au milieu de la salle c'est très facile de se faire prendre parce qu'on est là des coffres j'avance boum piège on descend l'étage du dessous et voilà donc voilà il y a un piège dans cette case là et aussi sur celle juste à gauche bien entendu 20 c'est pour ça ça que c'est la blague et comme j'étais là vous voyez avec des ninjas avec nous on a plusieurs choses d'avoir une prise anti-attaque donc c'est vachement intéressant pour fuir des combats et pour éviter de s'embêter sur des combats aléatoire en effet il me semble je ne sais plus si c'est sur le voleur ninja qu'il y a une compétence qui permet aussi d'empêcher d'avoir des back-attaques parce que les back-attaques on n'aime pas dans les spin-runs du coup vous avez les preemptive strike donc du coup les attaques préventives où vous avez l'initiative et vos barres d'ATB sont déjà chargées au maximum et vous avez les back-attaques où c'est le Mie qui a l'initiative et qui va immédiatement commencer à vous matraquer à la tronche et vu qu'on n'a pas beaucoup d'HP on n'aime pas ça ah exactement jusque là il a plutôt de la chance d'ailleurs ouais ça se passe ça c'est bien pas encore pris de back-attaques mais même sur les deux trainings qu'il a fait je crois que j'en ai vu aucune il me semble mais même quand il n'a pas de preemptive il est quand même globalement assez chanceux sur son RNG à part tout à l'heure où Faris s'est morte deux fois il fait une petite save quand même au cas où c'est du coup c'est un boss qui n'est pas forcément le plus le plus safe parce qu'il va en gros c'est un boss en plusieurs phases qui va changer d'éléments tous les 1800 points de déga prix et du coup d'éléments en fait surtout qui va absorber et lorsqu'il va arriver à la dernière phase il va devenir moins vivant et être euh tu 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 et attends que je dis normalement il envoie 9 lightning scroll 3 water scroll il attend de dialogue il devrait lancer un shuriken et finir les 3 derniers water scroll qui n'a pas nécessité donc ça c'est la dernière phase et il devient immunisé c'est ça il est immunisé à la magie en gros en tout cas aux éléments principaux et ce qui fait que il est beaucoup plus facile de lui péter la tronche en fait au fur et à mesure que vous avancez dans le fight il perd en fait en défense physique et ce qui est notamment comique c'est lorsqu'il a l'an dans sa dernière phase il devient il devient de niveau 20 au lieu de 21 de base ce qui permet de lui de le tuer avec level 5 death parce qu'il n'est pas heavy non plus et il y a un autre moyen de le de le péter en fait dans les anciennes versions je ne pense pas que ce soit toujours opérant dans ce remake à mon avis c'est quelque chose qui est dans du fixe mais en gros toutes les capacités de contre-attaque si vous faites si vous dépassez en fait si vous si vous contre-attaquez et que la contre-attaque devrait déclencher un script du boss donc par exemple ici sa résurrection le script n'est pas exécuté c'est très comique et là on a récupéré les 4 derniers jobs du jeu le dragoon le danseur le samouraï et le chimiste comme on l'a dit tout à l'heure le chimiste il va nous permettre d'utiliser la compétence mix et en fait en mixant des objets on va pouvoir buffer débuffer et le samouraï va nous permettre en fait d'utiliser la commande zeninage qui va permettre de jeter de l'argent à la gueule des monstres zeninage on a pu voir dans le menu qu'on a perdu un personnage oui notre tout puissant Gloof est retourné dans son monde puisque sa petite fille Kryle a débarqué en météore aussi et nous a sauvé la vie accessoirement petit détail puisque le dernier des 4 castaux a explosé et le grand sorcier X-Def a été libéré et donc maintenant notre mission va être de devoir éliminer X-Def mais d'abord il faut rejoindre Seed oui Seed pour trouver une solution pour rejoindre le monde de Galuf qui est mis dans un monde parallèle et du coup on va en théorie visiter les 4 lieux et on va avoir un boss à chaque météorite d'ailleurs les winronka qu'on est passé très brièvement en commentaire mais ça nous apprend énormément de lore sur le jeu tant sur Galuf sur ce qu'il y a après sur X-Def mais aussi sur Faris on apprend la véritable origine de Faris son véritable nom et j'en passe alors pour Bros qui sont 6 bombes lorsqu'il meurt en fait utilise Arise qui vit 2 enfin vit plus peu importe comment vous voulez l'appeler et qui ressuscite du coup leurs alliés à full vie ce qui fait qu'il faut éliminer tous les boss en même temps bah là du coup ce qui est fait en jetant du pognon et on en profite pour commencer à monter les niveaux de job de chimiste parce que chimiste c'est complètement pété effectivement mais c'est pété une fois qu'on a commencé à le monter parce que ça devient parce que déjà on commence à pouvoir utiliser les capacités avec d'autres jobs mais surtout parce qu'on obtient genre le mix qui permet de faire plein de puff complètement complètement débile donc là on va affronter le deuxième boss qui est si je ne dis point de bêtise ici c'est Titan c'est pas c'est pas Chimera non c'est Chimera c'est Chimera Titan c'est le troisième Titan c'est le troisième je vais le planter à chaque fois donc à partir de là la strat ça va vraiment être j'ai du pognon je fiche le jeu si je suis en pognon oui non mais là à ce niveau là du jeu on cherche même pas à comprendre ouais sur Titan on va un peu changer de strat on va passer Faris en barde et elle va se cacher c'est d'ailleurs à ce niveau là qu'on utilise le ninja qu'on se rend compte qu'en fait avec cette compétence on fait énormément de dégâts et que quand vous ne comprenez pas que vous utilisez votre argent vous avez des petites surprises après par contre je ne sais plus le ratio d'argent que tu perds en fonction de cette attaque alors c'était une formule une multiplication par rapport au niveau du personnage qui s'en sert relativement sûr laisse moi une seconde parce que tu ne perds pas tout ton argent du coup c'est vraiment un petit percentage d'argent que tu as utilisé le coût c'est niveau multiplié par 50 par ennemi d'accord voilà c'est ça merci pour l'info donc voilà Faris est allé se caché on utilise Zinina sur Titan et Barth Day la Knews voilà et on est obligé de faire se cacher Faris parce que lorsque l'on élimine Titan il a une attaque de la dernière le barou de donneur où il va faire son quake et à notre niveau avec notre niveau de PV on n'a pas de moyen de survivre en tout cas donc on demande à Faris de se cacher parce que on fait l'acquisition d'invocation Titan et c'est là et c'est là que tu comprends dans le jeu que ah mais en fait il y a des monstres qui peuvent devenir des invocations ah d'accord on l'apprend déjà dans Ephritte oui c'est vrai avec Ephritte pardon j'avais déjà oublié Ephritte tellement qu'on l'a viré on l'a pas vu c'est vrai on l'a pas vu donc les invocations n'ont vraiment pas un gros impact dans le jeu en tout cas dans le scénario du jeu comparé à ce que à ce qu'on fait Final Fantasy 4 ou Final Fantasy 6 par exemple oui où les invocations sont vraiment enfin pas forcément au coeur comme pour FF4 mais ont vraiment une grosse grosse importance quoi même dans la FF9 où elles sont quand même assez présentes dans la première partie du jeu on arrive dans le monde 2 et pour pouvoir progresser il va falloir utiliser une tente pour déclencher la cutscene qui permet de continuer parce que normalement en fait tout ce que vous pouvez faire c'est vous balader sur la toute petite île et vous affrontez des monstres qui vous droppent des tentes et au bout d'un moment il y a vous allez avoir une cutscene où il y a un des personnages qui va dire peut-être qu'on devrait poser une tente et se reposer un peu et donc un combat ici qu'on peut soit gagner soit perdre si on le perd ça déclenche la cutscene où on se fait kidnapper si on gagne ça drop un coffre et on ouvre le coffre et on se fait kidnapper donc plus rapide de perdre c'est ça et c'est ça et tout à l'heure en fait avec Bars on a acheté on a équipé deux armes en fait c'était juste pour ce combat là pour s'auto-suicider et là Galuf tel un Solid Snake s'infiltre dans le château récupère nos équipements et va venir nous libérer un Solid Snake de gilet cul je dirais même là à ce niveau là oui oui et on va avoir notre combat contre Greg contre Gilgamesh le bro le meilleur perso de tout FF avec le meilleur thème de combat exactement et pas encore il a pas encore son thème non pas encore donc là c'est du juste un buzz donc on lui revoit de l'argent il fait ok bon j'accepte on se bat plus tard Gilles qu'on peut voler à chaque rencontre je sais pas si cette première phase là on peut le voler ou ça sert de le faire non pas encore je crois que c'est la deuxième fois où tu le rencontres vraiment yes c'est à partir du pont c'est important de le voler d'ailleurs parce que c'est lui qui vous donne un des meilleurs équipements du jeu qui est du coup tout l'équipement Genji non correction c'est la partie de la flotte du troisième combat d'accord la partie du troisième combat d'accord mais bon il vous donne en le volant en fait vous choper des éléments de l'armure Genji qui est du coup très important enfin il est toujours sympa de l'avoir c'est pas forcément la meilleure armure c'est une armure extrêmement résistante physiquement et notamment dans ce jeu là les gang engines ne donnent pas l'ambidextrie comme on pourrait s'y attendre avec d'autres opus donc là on arrive sur le gauntlet qui est le pont on peut skipper quelques combats en fonction du déplacement qu'on fait parce que les déclencheurs des combats ne sont que sur certaines cases précises donc on peut en contourner certains notamment avec des diagonales j'imagine que du coup ça fait de nouveaux combats à skip et donc là on se prépare pour le deuxième combat contre Gilgamesh qui va être un peu plus qui est un peu plus retort que le premier normalement bon là c'est vrai les américains qui sont bien sur la meilleure musique exactement silence le big bridge every time I see this I can just like hear the FF14 like duty the voice acting and it's just too tough for me not I lied all right well there he goes and that's totally fine we get no experience from this anyway yeah c'est la fin voilà on a une dernière dernière avancée avant de terminer le pont mais ouais donc Gilgamesh qui une fois qu'il dépasse un certain seuil de vie il va déclencher quelques attaques notamment il a fait des sauts qui ont éliminé deux membres de notre équipe parce qu'il fait extrêmement mal physiquement ce qui est aussi casse-pieds c'est qu'il utilise donc c'est pas shell c'est l'autre le buff de résistance physique c'est protect merci en tout cas voilà il buff sa défense physique et ça affecte les dégâts de Zeninage du coup donc là le lancer de pognon c'est pour ça que c'est pour ça que sur les fins de combat la fin de la run il va falloir trouver des solutions en plus pour augmenter les dégâts du lancer de de Gilgamesh mais vous inquiétez pas c'est prévu grâce à la chimie la toute puissante alchimie on ne sait pas transformer les choses en or mais le plomb en or mais on sait faire on sait faire fructifier le pognon voilà c'est en parlant de pognon on est presque à 2 millions 300 000 et ben et oui ce qui fait qu'on va peut-être avoir le combat contre Omega on peut y croire on va voir on va voir s'il va aller chercher les objets qu'il a besoin c'est pas sûr oui du coup le combat contre Omega qui sera un bonus à la fin de la run si vous participez enfin si les totales des dons atteignent les 2.5 millions on compte sur vous c'est si jamais il vous reste des deniers que vous souhaitez que vous souhaitez faire don à la Prevent Cancer Foundation c'est maintenant ou jamais mais c'est la dernière run après après il sera trop tard il faudra attendre l'année prochaine exactement et nous on va aller voir nos amis les mouyeuls le mougueul oui le mouyeul d'accord et ensuite les mais oui le mougueul qui prend peur et tombe dans un trou donc on va aller le secourir dans ce trou et affronter le boss la catégorie des boss les plus anecdotiques des Final Fantasy si on vous dit mort vivant Cut Phoenix encore que Cut Phoenix a 100% de chance de réussir je crois c'est 70 quelque chose comme ça dans certains jeux on préfère utiliser un Elixir parce que l'Elixir du coup est assuré de fonctionner mais là ça va être Cut Phoenix et on croise les doigts bien sûr pour éviter que ça que ça rate je pense sur les deux trains que j'ai vu c'était du 100% on va essayer de Pajinx et puis qui dit mort vivant dit aussi faible au feu et du coup non et vie aussi alors tu as du coup le T-Rex zombie Tyrannosaure donc on a 6 Cut Phoenix et on va d'abord ouais non après les boss font mal on a beau être en ligne arrière du coup on peut placer nos alliés en ligne avant ou en ligne arrière lorsqu'ils sont placés en ligne arrière ils prennent la moitié des dégâts physiques subis mais aussi infligent 50% de dégâts physiques en moins à moins que l'attaque qu'ils utilisent est une propriété de longue distance il bouffait 100% à ce niveau là le T-Rex qui n'est pas un boss forcément facile en casu aussi surtout qu'on ne connait pas la strat de la Cut Phoenix évidemment c'est vrai que vous avez vu on va utiliser Sprint sur les persos qui l'ont appris du coup ça évite de repasser en voleur ils cherchent un combat oui ils cherchent un combat histoire de en fait c'est plus rapide de traverser le désert que de faire le tour comme normalement nous le montre le Moogle le problème c'est que dans le désert il y a un monstre qui est extrêmement difficile à fuir pas impossible mais extrêmement extrêmement long et en plus de ça va nous casser va nous casser la bouche donc en fait on déclenche un combat juste avant pour être certain qu'on a suffisamment de pas avant le prochain combat pour traverser le désert sans rencontrer ce combat donc là on va récupérer on peut parler au Moogle pour finir directement la ok merci le cutscene remover normalement là il y a un timer avant que la cutscene se déclenche pour pouvoir partir des six et du coup on a aperçu j'ai eu un petit peu mais du coup Kriel ou Kriel je ne sais pas comment moi je dis Kriel la petite fille du coup de Galuf un petit trivia comme ça mais les Moogles c'est la première apparition qu'on voit les Moogles dans Final Fantasy je ne m'abuse parce qu'ils n'apparissent pas avant pour moi qu'ils soient apparus dans le 3 mais je ne vais pas dire un nom le 3 j'avoue que le 3 je n'ai pas de souvenir du 3 donc je ne m'appuie qu'une seule fois ça remonte à 10 ans je ne vais pas dire un nom que ça apparaisse dans FF2 dans FF2 ils avaient été pensés mais ils n'ont pas été rajoutés dans le jeu dans FF3 ils existent bon je ne veux pas dire pourquoi mais ils existent parce qu'on ne va pas spoiler non plus alors ils ont initialement été créés pour pour FF2 mais c'est du contenu qui n'a pas fait qui n'a pas fait le cut ou on peut dire plutôt qu'il est le cut autant pour moi en effet la première apparition des Moogles et bien le 3 j'ai aucun souvenir du 3 vraiment pour moi ils apparaissaient la première fois dans le 5 donc après pour le coup ils sont vraiment je m'excuse après c'est vraiment une apparition très mineure donc et puis je pense que le chat te pardonnera de ne pas savoir exactement dans quelle FF les Moogles apparaissent donc la cutscene nous le rencontre l'un des des guerriers de l'aube les fameux les fameux 4 guerriers qui ont initialement été ceux qui ont emprisonné Exdeath sur la planète dans le monde de Barth donc il y avait les 4 guerriers qui étaient du coup Galuf Dorgan le père de Barth et et pareil Kegar qu'on vient de croiser le loup-garou et le 4ème qui est Xezat qu'on va croiser très bientôt juste après ça normalement et on est sur la montagne Dragonvale qui est parce qu'on a besoin donc Cryle est venu nous sauver venu nous récupérer dans la forêt Moogles à l'aide de son propre Eryu sauf que le Eryu a dû porter 5 personnes et n'était déjà pas en très très bonne santé donc maintenant il est très très malade et on va devoir aller chercher une herbe qui ne pousse que sur cette montagne pour le sauver et donc on va aller faire notre prochain boss qui est la plante Eryu et là en fait on va récupérer 4 Dragonfang donc c'est pour ça qu'il a fait ce combat le combat qu'on a vu là et normalement une cinquième sur le donjon final mais pas sûr qu'il y en ait besoin de tout parce qu'il y a une supplémentaire pour le combat contre j'allais dire on dit non contre Omega et en fait c'est les dragons zombies qui nous les droppent et on va aussi récupérer la bonne mail au passage un grand classique des speedruns FF5 la fameuse bonne mail qui est une armure extrêmement résistante mais qui fait de vous un mort vivant donc contrairement à l'altération d'état zombie qui normalement garde votre personnage à 0 PV et se met à faire des attaques sur votre propre équipe l'état mort vivant de la bonne mail fait que ça inverse les effets de soin et de drain sur votre personnage donc si vous essayez de soigner votre personnage qui porte la bonne mail vous allez lui faire des dégâts et si vous essayez de drainer les points de vie de ce personnage il va en regagner et c'est le personnage qui aura initié le drain qui va en perdre en plus de ça ça fait que le personnage va être vulnérable au feu énormément et prendre beaucoup plus de dégâts cependant comme c'est un mort vivant il va aussi devenir résistant aux effets de mort parce que la technique brunel est déjà mort et aux poisons oui j'ai mis moi tout à la mort poison darkness old confuse et berser voilà la bonne mail cet ennemi inconnu qu'on vient de rencontrer qui est facilement skippable du coup en tant qu'invocation parce que c'est une invocation qu'on peut récupérer si je me trompe pas encore une fois oui tout à fait c'est même une des invocations c'est une invocation qu'on peut en tant que relire mes notes du coup je n'ai pas vu c'est le c'est un golem ah oui le golem ok oui c'est un petit golem qui apparaît en random très facilement skippable normalement tu le rencontres au moins une fois et on peut le revoir à d'autres endroits mais t'as plusieurs ennemis dans le jeu qui te font ça et la RNG qui dit non avec Léna bah en même temps c'est Léna c'est un peu c'est vraiment la blague que c'est un paillasson quoi par contre je ne sais pas exactement ce qu'il est en train d'attendre bah oui parce que je comprends pas c'est normalement il le renvoie ouais ok il n'a peut-être plus de high potion alors c'est pas une cut phoenix peut-être il n'a plus qu'un seul une seule cut phoenix et je pense qu'il veut la garder pour plus tard ah et à propos de la bonne mail petite particularité aussi si votre personnage qui porte la bonne mail est mis KO vous ne pouvez pas le ressusciter avec une pas le ressusciter tout court en fait il reste KO pour tout le reste du combat oui c'est l'un vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne pouvez pas faire de résurrection c'est du soin c'est dommage lol on vient de voir la mécanique du golem pour le choper en fait le golem s'il vient dans un combat qu'il est tout seul il va fuir mais s'il y a deux ennemis avec lui en fait il faut tuer les deux ennemis avec lui pour pouvoir récupérer la vocation de golem parce qu'on peut l'avoir sauvé le golem c'est clairement le bully du lycée c'est le mec il arrive il te met une droite juste pour son plaisir et il se casse mais si c'est lui qui prend qui se fait harceler par d'autres d'autres mobs il va être là en mode aidez moi s'il vous plaît aidez moi au secours c'est ça surtout qu'il ne vient pas avec des petits mobs bah non faut pas que ce soit trop simple non plus et c'est surprenant parce que d'ailleurs quand on voit la première fois on se dit pas qu'il faut le sauver puisque juste en bas il nous attaque il fuit donc bref il n'a pas oublié de bêtis si vous avez de bonnes attaques à eux ce boss est anecdotique parce que la plante principale va se mettre à invoquer des petites plantes qui vont passer leur temps à spammer des altérations d'état qui sont extrêmement handicapantes sauf que tant que vous éliminez toutes les plantes à la fois tout ce que le boss peut faire c'est invoquer des plantes et là on va faire jeter du pognon les plantes vont mourir il va mourir en 3g de pognon et puis voilà sachant que le boss n'est pas heavy il peut être tué avec tout ce qui est mort instantanée donc ça c'est c'est vraiment un boss gratuit tant que vous avez des AOE ou une mort instantanée et oui autre chose dans la bonne main quand vous faites au petit elle ne c'est qu'il fera pas automatiquement sauf au personnage en fait tu es obligé d'aller la chercher manuellement dans les options du jeu dans les options du jeu au tout début du jeu de la run plutôt pardon il a il a changé le comportement de l'équipement lorsque vous changez de job il y a plusieurs en fait selon ce que vous préférez vous avez plusieurs options notamment le fait que l'objet que vous pouvez demander au jeu de faire la commande optimisation directement donc il va équiper automatiquement le meilleur équipement disponible entre entre guillemets meilleur selon ce que selon les stades durs du jeu ou alors par exemple vous pouvez demander à ce que le jeu retire l'intégralité de l'équipement du personnage lorsque vous lui faites changer de job ce qui est bien plus préférable en speedrun et là on a un gros menu une grosse phase d'achat on a vendu une grosse partie de nos équipements et il nous faut faire environ 67 000 dils et en fait on va acheter divers objets qui vont nous permettre pour l'alchimie un peu plus tard en fait exactement et donc maintenant qu'on a battu le boss on a récupéré la plante qui nous permet de soigner notre dragon notre nouveau dragon qu'on va pouvoir utiliser pour visiter le monde on aime bien visiter le monde et en fait là les gardes ils nous disent ben non vous rentrez pas vous êtes en basket oui parce que quand on est quand on est parti du château Galif a dit et surtout comme les ennemis ont tendance à se déguiser n'ouvrez la porte à personne même si c'est nous donc forcément on arrive on dit on veut rentrer et les gardes disent donc donc ce sont des gardes qui seraient extrêmement compétents dans la cybersécurité puisqu'ils respectent en effet le fait qu'il ne faut pas donner ces informations à qui que ce soit donc on va utiliser l'entrée cachée que seul bien entendu Galif connaît pour rentrer dans le château sachant que le château de bal du coup le château de Galif a un étage au sous-sol dans lequel on affronte des ennemis qui s'appelle objet d'art qui peuvent s'éliminer instantanément en utilisant un soft c'est un gold needle et un pinceau c'est et pindle merci merci parce que vu que c'est des statues le fait de les des statues de pierre tu les dépétrifies elles retombent en poussière et elles ont la particularité notamment de donner énormément de points de job et c'est un des endroits de farm préférés les joueurs on est supposé aller rencontrer notre amie notre ce qui deviendra notre nouvelle amie la tortue la tortue guido qui après l'avoir rencontré exdef a fait euh bah en fait non on n'a même pas pu rencontrer parce que quand on voulait rentrer dans la grotte exdef il a fait non et il a créé un tremblement de terre qui a fait passer l'île sous l'eau on peut plus y aller pour le moment à la place on va rejoindre la flotte de xezat et on va récupérer un nouveau transport euh oui après après quelques quelques moult combats puisque la flotte va être assiégée du coup par les forces de de exdef qui va pas laisser une flotte comme ça débarquer gratuitement du côté de à côté de son château et ça va être notamment le retour de tous les messieurs et du combat sur le grand pont j'aime particulièrement la musique de gilgamesh dans ce pixel master par rapport à l'original aussi l'original est très cool mais je pense que c'est une des musiques qui a été le plus réenregistrée réenrangée que ce soit sur les concerts ou dans les autres si vous voulez un fun fact sur le jeu de rythme Final Fantasy qui est Final Fantasy Final Par Line la Battle of the Big Bridge est présente en 12 exemplaires et ce qui est d'autant plus comique c'est que toutes les tracks n'ont pas forcément une charte de difficulté suprême en général c'est genre je crois il y en a à peu près 200 sur les 600 tracks qu'il y a juste comme ça mais les 12 tracks de Battle of the Big Bridge ont droit à la charte suprême alors je veux bien que ça n'a pas un fan favorite mais laissez-en pour les autres s'il vous plaît et là en fait on a vu une strat qu'on n'a pas du tout expliqué du coup on a vu la privatisation de la compétence mix du chimiste et en fait on a jeté une poisson de mort sur une despression sur Yves Giamesh qu'on obtient en mélangeant une queue de phoenix et un dark matter et je n'ai plus le français du dark matter matière noire matière noire oui ok ah oui donc gravité il doit pouvoir tester gravité il va pouvoir gravir du coup la tour barrière qui protège l'une des tours barrières qui protège en tout cas le château de X-Def et Galuf porteur de la bonne mail se fait tout simplement assassiner par ses potes qui l'ont vu low life et qui se sont dit il faut le soigner sauf que comme il est mort vivant le soin le tue mais c'est c'est voulu exactement pour le prochain boss du coup la barrière tower qui est un donjon très sympathique on peut récupérer des choses très intéressantes comme par exemple des anneaux des reflect rings qui sont des accessoires qui permettent d'avoir automatiquement l'altération miroir sur son personnage donc qui reflète toutes les magies on peut également trouver le gold air pin qui est un casque qui divise le coût des sorts par deux en MP des sorts donc extrêmement utile pour tout ce qui est magie et c'est déjà pas mal en soi je joue bien et on va affronter une fois avec le sommet on va pouvoir affronter Atomos d'ailleurs prudence quand vous faites ce donjon pour la première fois il y a deux corps qui sont piégés avec des dragons extrêmement puissants game over facile hop donc voilà le sommet de la tour avec l'émetteur de la barrière on va tout de suite prendre un chimiste parce qu'on va vouloir immédiatement alors voilà donc Atomos c'est un boss qui est un peu particulier il a deux 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 faces dans son IA si vous avez tous vos personnages en vie il va spammer le sort météor jusqu'à ce que vous ayez au moins un mort si vous n'avez pas de chance si vous n'avez vraiment pas de chance toute votre équipe d'un coup et une fois que vous avez un personnage de mort il va vous ralentir et aussi absorber votre personnage mort vous pouvez voir que progressivement Galuf se fait aspirer par le trou noir qu'est Atomos et lorsqu'il arrive au contact d'Atomos il va tout simplement disparaître du combat et ne plus être ressuscitable ce qui ne change pas grand chose puisque une horreur ce boss voilà vous pouvez voir aussi que les dégâts de Zeninage ont augmenté au fur et à mesure du combat tout simplement parce qu'on utilisait Samson Might sur sur l'ENA qui augmente son niveau et le fait d'augmenter le niveau d'un personnage va augmenter les dégâts de Zeninage puisque on le répète c'est 50 fois le niveau et en fait à chaque potion utilisée à chaque Samson Might utilisée on augmente le niveau de 10 exactement du personnage et on l'obtient en mélangeant une Holy Water et un Antidote donc clairement c'est gratuit c'est pété ce truc là oui un tout petit peu ah non mais c'est pas dit dans le jeu ça non mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont pas dites dans le jeu mais on peut le résumer par toutes les formules les plus importantes du jeu utilisent le niveau du personnage comme base si tu boostes le niveau de ton personnage ton personnage est pété parce que là je suis un petit peu choqué et étonné parce que je ne connaissais pas du tout cette strata je connaissais juste le nom du chimiste de nom mais je ne suis pas expérimentateur expérimentateur je ne sais pas comment on peut dire mais dans les FF donc je n'ai jamais utilisé la classe quoi non c'est ok et puis comme Rammstein donne quelques infos après dans le chat c'est vrai que le chimiste c'est les mix en fait quand tu regardes tout ce que tu peux faire il y a des trucs qui sont quand même assez incroyables et ça me donne presque envie de relancer une partie pour tester tous ces trucs là parce que c'est incroyable en fait je te rends compte que tu passes à côté de tellement de choses et Rammstein qui donne les strats des derniers combats c'est pour ça que nous avons je vous conseille de faire des 4jop fiesta si vous voulez jouer au jeu parce que on apprend vraiment énormément de choses avec ce genre de choses avec ce challenge donc là on a pu récupérer du coup le sous-marin de Xezat qui a décédé dans la tour barrière et grâce au sous-marin dont on a à présent accès on va pouvoir aller rendre visite à Guido qui se trouve sous les eaux grâce à cause plutôt de X-Def on a énormément de moyens de locomotion dans le jeu c'est incroyable on les garde pas longtemps mais on en a beaucoup il est vraiment parada en moyens de transport non c'est sûr hop donc là quand tu passes à côté du 4 le 4 t'as quoi t'as que des aéronefs et un bateau t'en as 3 4 une baleine pour aller sur la lune on a que des aéronefs parce qu'à chaque fois qu'on monte en bateau dans le 4 le bateau n'est pas pilotable soi-même oui c'est ça donc on a le petit overboard aéroglycer merci mais c'est tout quoi aller au pire on a 2 3 3 moyens de transport là dans le 5 c'est incroyable donc là on va se diriger vers la forêt la forêt la forêt sacrée mystique je sais plus trop le nom on va voir tout de suite la forêt de mour qu'on peut ouvrir avec la branche gardienne que nous a donné Guido et notamment c'est un moment intéressant dans le jeu si vous avez des mages d'or parce que c'est maintenant que vous obtenez des magies X donc le niveau de sort le plus techniquement puissant pour les magies de base mais là on va pas du tout aller chercher non bah non parce qu'on va pas les mages d'or alors qu'on a des solutions bien plus capitalistes bien entendu exactement on va encore récupérer quelques quelques coffres qui nous donnent des sous et quelques équipements dont la dont le le flamme shield qu'on va après équiper sur Barts pour le prochain combat on va contrôler les cristaux exactement et à chaque fois que je vois ça ça me trigger de ouf parce que donc ouais c'est un événement parce que XZ nous voit traverser la forêt et nous dit non et donc du coup il va mettre feu à la forêt et vous avez du coup une scène où vous avez vous devez attendre que le mongul sorte du sol pour pouvoir continuer et pendant ce temps vous pouvez visiter un petit peu à gauche à droite et récupérer notamment un bouclier qui est le bouclier Aegis qui est extrêmement utile parce qu'il permet de bloquer des sorts qui a une pourcentage de chance de bloquer des sorts sauf que et en plus de ça je crois qu'il bloque des alterations d'état sauf que en fait si vous ne le récupérez pas tout de suite le bouclier devient un flame shield qui a pour seule propriété d'absorber les dégâts à feu ce qui est très très bien en soi mais moi ça me ça m'énerve à chaque fois parce que le bouclier Aegis quoi mince c'est le seul endroit du jeu je crois en plus on peut le récupérer le combat d'après c'est assez facile à peu près tout le monde en samouraï et on balance de l'argent toujours un autre équipement on va récupérer une morning star et une flame tombe mais qui vont être juste là pour être revendu exactement c'est vraiment c'est vraiment du coup une run qui est beaucoup plus dépendante de la gestion du pognon que sur les versions précédentes qui normalement utilisaient plein de strats différentes pour éliminer certains boss sauf que c'était des strats qui abusaient de mécanique du jeu qui ne devraient pas fonctionner parce qu'il y avait des bypass d'immunité de trucs comme ça qui ont été corrigés dans cet opus du coup ne sont plus exploitables donc là c'est pareil on devrait être sur un timer en tout cas où il faut qu'on attende pour que le moogle nous laisse passer sauf que cutscene removal à moins que ce soit juste une propriété du PR mais du coup on peut parler au moogle et à sortir et profitez bien de Yalus parce qu'il va nous quitter tragiquement mais pas sans un baroud d'honneur extrêmement vaillant voilà mais que malheureusement on ne verra pas on ne verra pas on ne verra pas on va pas voir le combat ? non on va pas voir la cinématique ? on ne le voit pas le combat je crois qu'on doit l'avoir le combat de boss et puis après il y a une jeune fille de 14 ans qui remplace un vieux monsieur c'est ça davantage il y en a combien de scènes c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes qui sont assez cool du coup qu'on ne le voit pas ouais ouais baroud d'honneur ouais désolé on te réchirait les noix la toute puissance de gluf bref les cristaux voilà bon les cristaux l'argent et puis voilà alors ce sont 4 ennemis qui ont chacun 7777 points de vie très exactement et lorsqu'ils qui vont se contrater de faire des attaques normales ou décrites et lorsqu'ils passent sous la barre des 3333 points de vie ils vont utiliser chacun une magie élémentaire bon ils sont déjà morts donc on s'en fiche parce qu'on fait trop des dégâts mais c'est un combat qui est extrêmement dangereux si vous voulez si vous n'avez pas un dps aussi débile que le zeninage puisque chacune des magies en fait affecte toute votre équipe et a le potentiel de tuer directement en fait on ne voit même pas le combat finalement ça s'arrête non pour le cristaux et on ne voit vraiment rien du tout c'est dommage parce que je râlais mes notes c'était là galuf et après c'est écrit ouais ouais c'est il n'y a plus la démonstration du tout puissant glouf non mais ouais non moi le combat contre les cristaux ça ne s'était pas passé comme ça moi dans mes souvenirs j'avais galéré justement et je vous l'ai dit ouais c'est ce que je vous avais dit en début de round la round est très cool à regarder mais par contre c'est très cousu et parfois quand tu es là tu mets il manquait un truc là il faut connaître un peu le lore du con pour le regarder de cette façon là sinon c'est mort et avec ça bah du coup on va pouvoir quand même accéder au dernier donjon du monde 2 donc le château d'ex-def enfin réaccéder mais cette fois-ci on va pouvoir accéder à la vraie la vraie version puisqu'on a Kryle qui a récupéré du coup toutes les propriétés toute l'xp de galuf que ce soit dans les jobs ou de classe mais qui n'a pas tout à fait les mêmes stats qui est beaucoup plus adepte en magie que ne l'était galuf et on envoie l'hévi-slave ou l'hévi-tête selon les versions pour faire flotter Kryn on va avoir besoin parce que vous allez voir que le château de X-DES il va un peu changer voilà un petit peu il est un petit peu plus organique oui un peu yager alien tout ça ouais voilà c'est vrai que c'était très l'époque oui tout le monde devait mettre du cœur dans son jeu vidéo et puis ça fait quand même plus château de méchant quoi qu'un random château ah ça c'est sûr donc là sur le château de X-DES on va aller encore une fois aller récupérer de l'argent on va aller voler Carbuncle parce qu'on est dévorien mais ce qu'on a besoin de son reflet ring potentiellement sur le combat pour Oméga s'il se fait et après sur le reste d'accord je note ouais je pense qu'il va quand même aller les chercher oui je pense qu'il va aller le faire en prévision ouais il est quand même à la récupération les quatre Dragonfang alors qu'il n'en avait pas forcément besoin sur le bien sûr on fait la strat de le chevalier avec son max PV et ses amis avec 0 PV pour les protéger et en fait ce qui est très drôle je trouve sur la run c'est de voir Kreeg l'âgé de 14 ans qui dit non à tous les monstres de bah non en fait tu t'as pas un peu comme une adolescente qui fait sa crise d'adolescence il se fait ah non trop pas je crois pas ah mais du coup on va pas non plus faire tous les combats de Guillemet je suis en train de liser non et je crois que bah Guillemet je t'en vais plus le voir effectivement alors là on a un problème c'est qu'on a rencontré un dragon jaune et voilà on va essayer de se tuer sauf que Krile est équipée du flame shield et de la flametongue donc elle fait des dégâts foudre des dégâts feu qu'elle absorbe elle même donc on est obligé d'attendre que le yellow dragon nous élimine de lui même sachant que le yellow dragon fait lightning qui fait 20 ou 25% de notre vie par coup le jeu le FF5 est un jeu qui est extrêmement friand des attaques en pourcentage c'est pour ça que c'est un des jeux qui est le plus facile à faire avec des petits niveaux aussi l'utilisation de smoke on fure les combats exactement voilà donc on va voir sur cet étage ici voilà carbon kill qui est représenté par cette bubule verte avec une flamme à l'intérieur c'est la représentation classique de tout ce qui est invocation dans les final fantasy voilà du coup en fait on a utilisé float sur sur krall qui nous permet en fait quand on passe dans la lab du coup elle ne prend pas de d'ailleurs et ça permet en fait de laisser nos mates à un pv du coup elle va pouvoir cover cover on va pouvoir tanker ou absorber tous les dégâts physiques qui leur sont faits ok donc carbon kill du coup en vocation spécialisée dans le fait d'être sous miroir donc va renvoyer des sorts comme vous avez pu le constater la particularité d'un sort qui est renvoyé c'est qu'il ne peut pas être renvoyé à nouveau sauf qu'on va faire blessed kiss pour pourquoi on lui a mis un ça inclut berserk oui voilà c'est ça oui en fait blessed kiss va donner aux ennemis au fait à personne qui le prend le statut merci berserk ast et blink donc du coup berserker il va faire que des attaques physiques il est plus rapide et blink c'est ce qu'on voit à l'écran qui est en français image ou miroir mson tu as un problème par contre il a perdu l'ina un ina qui est mort et du coup il est obligé là il est vraiment problématique parce qu'elle n'était pas censée mourir et il a besoin de il n'a pas le choix en fait parce que krill ne pourra pas mourir étant donné qu'elle ne prend pas de dégâts physiques le mot de passe de la gdq la cybersécurité et tout ça alors par contre c'est bizarre parce qu'il me semble que je l'avais déjà vu alors il n'avait peut-être plus de hypotions mais souvent en fait ils balancent une hypotions sur le perso qui a la bonne mail et du coup elle meurt un instant j'avais oublié que le maiden skis donnait aussi blink parce que généralement c'est utilisé dans la version SNES sur la forme le combat final de X-Def parce que le fait d'appliquer le berserk sur un ennemi pète complètement son IA et l'empêche d'exécuter ses scripts et notamment le script pour passer en phase 2 ah non mais c'est drôle et ben ça se passe mal bonjour la réagive que le mot de passe encore s'il vous plaît ah oui le carboïntel il n'est pas du tout non mais là le jeu ah oui d'accord là le jeu il a dit attends t'as fait altf4 d'accord attends on n'est pas du tout comment ça t'arrête je quitte le jeu non non moi je veux tu meurs tu vas mourir ah putain c'est ouais ça se passe ça se passe pas bien non mais le carboïntel en ennemi c'est jamais gentil et encore celui-là il n'est pas celui-là n'est pas affamé ah où allez attends c'est le bobo troisième fois et ben non et puis en plus il est un peu dans un ah putain mais là à la limite ça va parce qu'il n'est pas obligé de relancer le jeu parce que du coup comme le boss il n'est pas sous Berzak il a la possibilité de tuer alors j'ai une proposition Zik tu changes de place Lena et tu regardes si le jeu se fout vraiment de ta tronche alors pour répondre à ta question Frozen c'est un ajout du pixel remaster tu as la possibilité de faire une quick save et tu as aussi une autosave à certains moments et là du coup il a fait une quick save avant le début du combat et en fait quand tu meurs le jeu te propose de recommencer directement de recharger la dernière sauvegarde qui a été effectuée du coup c'est une quick save qui n'est qui n'est pas de la catégorie de celle qui te fait quitter le jeu et qui se supprime quand tu l'acharses comme ce qu'il y a sur la version GBA si je ne dis pas de l'épisode ah il a son autre cible Paris qui décède qu'est-ce qu'on fait Zik qu'est-ce que tu décides de faire tu es dans un problème tu n'as qu'une seule cut phoenix et tu en as besoin le problème c'est que du coup il faut réduire les points de vidéo alors que le lobby que Zenogear sont le restreint US ouais mais là Zenogear étant le meilleur animal crossing attention de toute façon ce que tu vas dire good beef a déjà dit qu'il a une time out je me suis déjà fait prendre dans un débat avec pochu j'étais là ouais je pense à ce niveau là j'ai eu grand chose à perdre non en fait ce qui est embêtant à son truc c'est que du coup il voilà du coup il ne l'a pas attaqué enfin il y a eu pas mal de changements de mécanique dans le pixel remaster déjà pour le fait que le pixel remaster est un moteur qui est partagé par tous les FF qui sont pixel remaster alors que ce sont des jeux qui initialement ont des mécaniques très différentes notamment le fait que normalement dans le FF5 classique original lorsque vous lancez le combat la jauge d'ATB démarre à un niveau qui est dépendant de votre agilité et c'est toujours le même niveau donc c'est toujours le même ordre dans le pixel remaster à cause du partage des mécaniques avec les autres jeux on se retrouve avec une ATB avec une jauge d'ATB donc la jauge qui permet de dire c'est ton tour qui démarre à un niveau aléatoire donc ça empêche en fait certains setups de fonctionner correctement dans dans le pixel remaster et là c'est ce qui posait vraiment problème pour sa boss-là parce qu'on ne voulait pas que les persos qu'on mix se fassent buter et puis même on voulait au ballon qu'on puisse lui envoyer directement le blessé de Tiss en fait il y a une technique qu'on est en train de voir également dans ce fight par moment on peut apercevoir qu'il essaye de fuir le combat alors qu'on ne peut pas fuir les combats de boss mais c'est volontaire parce que lorsque tu utilises cette option et que le dialogue enfin la ligne de dialogue se met le can't escape en fait ça bloque la jauge ATB du boss durant la fraction de seconde où le message est affiché ce qui permet du coup de pouvoir faire son menuing un peu plus safe sans risquer de se prendre un fire ou autre qui va nous tuer et du coup on a enfin réussi à le passer c'est cool alors j'ai pas fait gaffe mais j'espère qu'il a pu voler l'anneau quand même oui oui il a volé l'anneau il a pu voler l'orange du marge on a pu voler donc là on remonte un petit peu et qu'est ce qu'on a là maintenant c'est direction le boss en récupérant du pognon sur le chemin là d'abord enfin appuyer sur le bouton du bas non tu prends le coffre d'abord excuse-moi pour la twin lance et ensuite tu vas appuyer sur le bouton du bas je suis choqué par le fait qu'il ait besoin des notes pour savoir quelle case ouais mais en fait je l'ai vu même sur ces trainings en fait il y avait quand même souvent et même des fois souvent des coffres je lui dis attends c'est quoi ce dioscoff donc je pense qu'il n'a pas forcément l'habitude de troll le René et en fait surtout qu'il regarde je pense où est le trou parce que sur son premier training il est tombé plusieurs fois en fait ou au moins une fois ouais je vais voir donc là c'est un coffre qu'on évite volontairement parce que c'est le coffre qui fait spawn Gilgamesh et qui du coup non seulement trigger un combat contre Gilgamesh mais en plus on trigger un autre plus tard ouais du coup ouais il me semble que le cutscene remodeur aussi supprime les cutscenes dans les combats non il me semble aussi attends j'ai pas fait je vois ça je l'ai pas noté quand j'ai regardé les comment et je pense que oui en tout cas voilà ex-death du monde 2 qui est un combat extrêmement difficile normalement c'est si vous faites un four job fiesta c'est un combat extrêmement casse gueule selon votre équipe et donc une fois sur 3 il va toujours commencer ou non ce que ce soit 2 fois sur 3 enfin bref il y a une grande chance qu'il commence toujours par Doom un de vos personnages et donc là maintenant on va se booster la vitesse et se booster le niveau pour pouvoir ensuite bien entendu comme d'habitude jeter du pognon alors par contre comme le Doom est tombé sur Lena et que Lena est celle qui doit jeter le pognon c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de soin pour le Doom normalement c'est pas grave on est mort c'est fini et normalement en fait il a besoin de faire 6 Samson Knight sur Lena et après le pognon le pognon oui tout à fait surtout quand les IA dans FF5 les IA des ennemis c'est une liste c'est une liste de 3 actions à chaque tour que le boss peut choisir à la tourment et du coup en fonction de la probabilité si tu veux que le boss ait 2 chances sur 3 il va y avoir par exemple Doom Doom ou attaque normale et il va choisir un des 3 il a fait son attaque normale qui est bloqué par Krile qui n'a pas été bloqué parce que Krile il n'a pas eu le temps de faire guard pour protéger pour protéger l'attaque mais ça veut dire que du coup surtout Lena n'est pas Doom et on va devoir à nouveau croiser les doigts pour éviter pour que le boss évite vraiment les attaques les plus handicapantes de son movepool les attaques qu'il a à ta disposition sachant que si vous allez sur Gamefax vous avez le FF5 algorithm où vous avez vraiment toutes les infos de tous les ennemis avec toutes leurs IA c'est si vous voulez savoir vraiment tous les tenants et les aboutissants du jeu c'est là dedans il est gentil XDS il est même soigné XDS du coup qui a 3 phases normalement en fonction encore une fois de son niveau de PV attends je dis pas de bêtises que je prenne mon truc c'est 66 000 en fait il a une première phase où il est au gentil après il commence à spammer à spammer des sorts qui font mal et à la fin je crois qu'à la fin il n'en se démet si je dis pas de bêtises et là du coup on aurait une équification du monde 1 et du monde 2 exactement on se retrouve dans le monde unifié le monde 3 comme on a tendance à l'appeler et du coup Faris et Elena enfin du coup là les gens sont en mode et bah du coup c'est bien on a sauvé le monde cool donc on va au château de Tycoon on danse on chante mais bon Bartz et Cryle c'est pas trop leur kiff donc bah ils vont aller se promener et ça tombe bien la grotte d'à côté on va pouvoir retrouver notre ami le Chocobo notre ami Boko le Bro c'est ça on a lâchement abandonné au tout début du jeu mais ça va il est pas trop pas trop colère il nous en veut pas abandonné lâchement on lui a dit reste là tout ça c'est quelqu'un de respectable et pendant ce temps Boko s'est trouvé une copine copine qui en plus est enceinte et attend un petit Chocobo incroyable on aime ça ils passent les rivières c'est vrai ouais mais les Chocobos la parturité des Chocobos c'est qu'ils peuvent traverser les petites rivières ce qui permet ici de pouvoir atteindre la prochaine zone qui se trouve derrière le village de Tulle on place juste ici voilà il va y avoir une cutscene skippée qui va nous amener au prochain boss qui est Antlion qui est un boss casse-pied parce que il fait une attaque qui s'appelle Discord et qui divise notre niveau par deux et comme on vous a dit plus tôt le niveau ça fait tout dans ce jeu donc c'est extrêmement casse-pied mais d'abord que fait-il ? il doit lui manquer un niveau à moi qu'il fasse du je ne suis pas sûr je n'ai pas compris parce que c'est pas pour montrer qu'il n'y a pas de combat automatique non je ne sais pas si ils ont parlé de combat en fait jusqu'à ce que tu revoies le boss à moins que je me trompe ah c'est possible mais il me semble que tu n'as pas de combat automatique jusqu'à l'avoir puisqu'ils pensent que justement étant donné qu'ils ont tué xdef il n'y a plus en fait ça a rétabli l'équilibre il n'y a plus de monstre rien du tout jusqu'à tomber sur ce boss mais je peux me tromper évidemment Discord niveau divisé par deux du coup est particulièrement handicapant pour pour Zenitank dont les dégâts sont basés sur du coup le niveau du personnage qui s'en sert donc là que se passe-t-il il n'a pas le bon setup du coup il reset tout ça est prévu c'est pour faire monter la canette à 2 500 évidemment ça se demandait il y a une souvient de moi je crois qu'il a chargé non il avait chargé une sauveillarde mais je ne sais pas ce qu'il fait il cherche un combat je vais écouter ce qu'il dit sur le streamless pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour le moment ils sont juste en train de lire des bons ouais puis j'ai l'impression je pense qu'ils essayent de faire durer un petit peu la fin de jeu pour arriver au 2 500 000 mais je peux ça serait un peu moche quand même je pense qu'il y a un problème de setup avec un peu la galère mais normalement ça reste quand même c'est pas un boss c'est si mon dur même ça avec un niveau il devrait passer avec le coin toss il devrait passer quand même il peut pas la bonne mail il a un but ici non c'est il me semble que c'est ah oui d'accord ok un seul discord pour passer les dégâts à zéro parce que n'oublions pas que les dégâts sont réduits en fait la formule exacte c'est les dégâts plus le niveau du personnage moins la défense de l'ennemi multiplié par 150 avec le petit niveau qu'on a un discord est suffisant pour un kyan alors c'est un boss qui fuit de toute façon avant de mourir mais il faut quand même lui faire je crois au moins 7000 points les gars à la limite il pourrait peut-être essayer de faire un maiden skill pour elberzer c'est ce que je me dis en fait et éviter le discord le problème c'est qu'il risque probablement de mourir s'il fait ça par les attaques physiques et ça en training il a toujours assez bien passé c'est les conditions de marathon on sait tous qu'il y a toujours des problèmes on ne rencontre pas en training évidemment sinon ce serait beaucoup de poste simple oulala il y a un là c'est du coup un gros problème il y a un problème il y a vraiment un problème dans son setup parce que c'est normal qu'est-ce qu'il y a un problème c'est bon l'image plus le même shield vers le bonheur ce que j'avais ce que j'avais noté l'ombard se buffe et krell et krell me lancer de l'argent c'est bon si bien d'utiliser les mirror image sur krell pour le permettre d'éviter des attaques physiques mais c'est bon je me demande pourquoi il n'utilise pas sinon le il est peut-être immunisé mais le le blessed kiss du coup il a peut-être je ne sais pas exactement combien de 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 mirror de d'immédiat de miroir il a la capacité d'utiliser parce que de toute façon après sa caractérin fait extrêmement mal physiquement il y a des chances qu'il juste une attaque de base donc il doit être superma image mirror pour survivre le problème c'est combien il peut en sortir il est passé en mage c'est pareil ton niveau va être réduit à ça passe le changement du coup de job n'est pas en setup pour le gain display parce que comme je le disais un boss qui normalement s'enfuit et comme il s'enfuit oh il s'est soigné il s'est réulé il s'est dit bon j'ai pris trop de dégâts je me soigne allez salut ça j'avoue c'est la première fois que je vois ça moi aussi jusqu'au bout il n'y a pas à dire le jeu il s'est dit attends t'as trouvé une autre strat ah oui attends moi je te montre une autre strat aussi sinon entre lui et Carbuncle le jeu il reprend un petit peu la main tu veux mon hypothèse tu veux mon hypothèse ça c'est un rajout de pair pour pour empêcher le joueur de pouvoir buter en client c'est un safety net pour pas que c'est possible mais c'est complètement c'est absurde oui bah oui il n'a pas de sort de soin en Cléon du coup non je regarde attends non c'est bien ça il n'y a vraiment rien il n'y a pas de il n'y a pas de de réaction dans son script sur SNES pour faire ce soin full vie c'est du coup c'est full vie il a 8100 points de vie il a 8100 points de vie et c'est exactement ça et ben super au plus sûr de spammer slip pour être sûr qu'il ne se réveille pas du coup mais à mon avis ça ne changera rien ouais ça ne changera rien juste en fait comme le boss n'a pas pu fuir le jeu dit non je vais te reset le fight alors faut-il l'attaquer à un moment donné juste avant ah du coup du coup oui du coup oui ce qu'il faut qu'il fasse c'est il va faire 8 zeninage parce qu'il fait 700 points de dégâts et après il faut qu'il fasse une attaque normale pour le réveiller Antlion s'il te plaît depuis quand Antlion est un ah non il va en double samouraï ok double samouraï du coup on va rechanger deux strats ouais du coup au miroir c'est vrai qu'on a pas image on l'a pas expliqué mais ça te permet d'annuler une attaque physique en fait c'est vrai que plusieurs images de toi et allez on prie avec nous on prie avec lui allez passe Bart c'est out elle écrit donc crois en toi allez du coup cette stratégie elle va se payer elle va se payer plus tard parce que ça veut dire qu'il a utilisé beaucoup plus de pognon en tout cas je pense après là si on fait pas est-ce qu'ils utilisent plus de pognon et en fait ils ont fait plus si on va taper oméga donc si on fait pas oméga je pense qu'il faut quand même reutiliser sa route pour avoir l'argent pour oméga mais contre on va passer 10 minutes là dessus on va passer 10 minutes là dessus 20 minutes 30 minutes on s'affaire on pique c'est mort là ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être long et puis ah mais tu penses pas que vu qu'il a endormi t'as pas le script il se lance de de le réveiller Romsstein Romsstein j'ai l'impression que c'est ça tu peux finir ah oui tu touche ok ouais par contre je sais pas qui c'est ceux qui sont dans lui est-ce que c'est des runners de FF5 ou pas du tout bonne question et uh let's go thank you so much anonymous ok c'est un piece du pixel remaster yeah give it up round of applause thank you very much l'hygrane a paronné FF5 et uh would be a ronné la pixel remaster ok tiens allez on est poids oh putain pardon excusez moi ah cette fin de l'enfer ouais allez on est Allez vas-y, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ça devrait suffire ouais. C'est super facile, même si tu n'as pas encore donné plus, hop sur le site. Si tu n'es pas enfui. 10$ ici d'Anonymous. Récoverant d'une chirurgie de cancer cette semaine, et découvrir que GDQ est sur, sur l'un des plus hauts des derniers jours. Merci pour l'améliorer. Comme toujours, gardez le bon travail, le meilleur de Rio de Janeiro. 250$ ici d'Anonymous, merci pour ces grands événements. Allez. Non, putain. Ça, tu vois, c'est parce qu'on n'a pas eu le combat de Galick ? Ouais. Je pousse. Ça se paye en karma, voilà. Il manque pas grand chose en vrai pour qu'il se barre, donc... Qu'est-ce qu'il fait ? Ben... Il essaie de l'achever de cette manière. Donc, on fait des Fire, mais là, c'est pareil. Ça fait... Ça fait des trucs... Ah, Fire Rod. Non, trop tard, t'es mort. Je pense qu'en effet, du coup, les deux autres personnes doivent être également des runners. Puisqu'ils semblent parler de strat, de choses qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. J'aurais le temps que je me serais dit qu'on allait guérir sur d'autres boss, mais alors, j'aurais pas cru que sur Antilon, ça allait être aussi compliqué que ça. Antilon. Ah, ok, merci les infos, Rampstein. Ben, ils peuvent pas les... y'a pas quelqu'un qui peut... Mais c'est vrai qu'il n'a pas Mix, du coup, c'est la merde. Oh, I've played some MMOs with folks like you, Anonymous. Thank you so much for that, though. Et du coup, Mix ne contre pas les effets de... du Discord, du coup. Non. Je sais pas. Je te contre-balance, mais le problème, c'est qu'on en revient toujours au même. Y'a une économie derrière que le runner a besoin de tenir. Ouais, je vois. Et de toute façon, tu peux te buffer, mais... Mais le boss va continuer après à... À diviner ton niveau. Ouais, mais dans une strat, il aurait très bien pu mettre l'île en Mix. Enfin, l'île en Chimiste pour mettre... Attends, il va en avoir rien. Ah oui, mais non. L'Emerald, vas-y, balance ça. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Let's go Zick. Fui, ouais. Fui, ouais. Let's go Zick. Fui, ouais. Fui. Fui. Ils sont en feu. Sur leur stream. Sur leur stream. oui bien sûr vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de save il ya une save automatique et oui du coup on a récupéré pharis au passage c'est le retour des combats automatiques allez attend avec ça du coup on a récupéré pharis et on va pouvoir s'attaquer à la pyramide de moore et aux prochains boss alors les gargouilles deux boss à 4000 pv qui se ressuscitent entre eux quand vous en éliminer un donc il faut les éminer en même temps bon on jette le pognon envoie le pognon envoie les dons n'oubliez pas faites des dons pour tuer les ennemis ok bon la pyramide pyramide qui est un donjon exceptionnellement troll entre les pièges les combats qui mettent trois heures à se fuir et l'absence de boss à la fin voilà donc les ces petits serpents qui vous prennent à défaut sont morts vivants définitivement du coup il n'a pas utilisé le flemmeroth sur le combat non non il n'a pas utilisé pour le bonus ok s'il en a besoin ouais après l'un va en avoir besoin pour le combat sur les momies ou les espèces de boss du du jeu du combat du donjon je vais y arriver je pense que c'est ça qui est compliqué les choses c'est qu'il a des objets en très petite quantité et il en a besoin pour la suite donc il peut pas les utiliser ouais ok on est en train de se set up pour le combat contre les momies en fait ah oui c'est vrai qu'il ya quand même un combat obligatoire qui est après le labyrinthe le petit des dalles avec les prototypes faut ouvrir un sarcophage qui compte le mur et je pense que déjà il essaie de reprendre ses esprits après je pense que déjà il essaie de reprendre ses esprits après je pense que c'est un peu perturbé parce qu'il a équipé sprint sur le voleur alors que le voleur tu l'as de base je pense que déjà il essaie de reprendre ses esprits après après les dernières vingt minutes on va dire ça comme ça mais bon ses collègues derrière on a de bien le pari donc ça va oui en fait on s'est dit pas de combat on s'est dit pas de combat en face c'est juste que on a ce type la scène d'entrée mais cinématique du combat de galuf et où il ya lieu ce contre ex-des avant de mourir en fait je suis choqué déçu au bar de brest voilà comme ils sont fait de papier bien entendu ça meurt ça meurt ça meurt aux flammes ça brûle ça brûle très très bien d'ailleurs en le papier n'oublions pas ils sont même pas considérés comme un boss du coup c'est juste des ennemis normaux oui c'est pas un combat de boss c'est juste des mobs non bah tu perds une tablette en haut de là mais c'est ça en fait c'est une quête secondaire mais techniquement ça fait partie de fin de l'histoire principale c'est vous avez les 12 armes scellées dans le château que j'ai oublié le nom mais merci et en gros vous devez récupérer les quatre tablettes pour libérer parce que chaque tablette va libérer quatre trois armes dans le château et après et après et après avec toute la puissance de toutes les armes pour et aller battre le truc sauf qu'en fait là ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez récupéré la première tablette et que vous avez récupéré les trois premières armes vous avez la queue de signe qui se déclenche pour l'ouvre pour pouvoir en fait avoir accès à la dimension là je sais même pas si on a besoin d'aller château si parce qu'en fait on verra au château on va récupérer la mazame une qui qui va nous donner en fait le personnage équipé de la mazame une aura une préemptive obligatoire automatique en fait là on va récupérer après la harpe d'apollo qui elle va faire des dégâts ah oui on a beaucoup de dégâts sur les ennemis qui sont de type dragon et spoiler on va s'arranger pour que ça fasse beaucoup de meilleurs et et après le feuillage mais qu'on va s'utiliser pour être vendu et faire des sous et et du coup après voilà le donc comme tu disais comme tu le disais en fait on il ya douze armes cédé qu'on peut récupérer mais on peut récupérer que trois par trois si j'ai pas de bêtises oui et à chaque fois il faut qu'on aille récupérer des tablettes en fait dans différents endroits du jeu mais on les verra pas vu que c'est en fait plus ou moins un casu exactement et je crois que c'est à ce moment là qu'on récupère les meilleures magie et plus ou moins les meilleurs invoques du jeu les verbats muto d'un il me semble en fait là on récupère la première tablette qui n'est pas gardé par un boss c'est à peu près entre guillemets la seule puisqu'en fait voilà donc y'a pas amus qui vient me dire bonjour et qui me dit je vous attends à la sommet au sommet de la montagne qu'on a escaladé au début du jeu pour récupérer hiryu et il y en a une qui est gardée par léviathan mais on n'est pas obligé d'affronter léviathan on peut se barrer il y en a une qui est carré par un trio de de sbires de dex death que on peut gratuitement buter avec odin accessoirement mais la quatrième est gardée dans le temple scellé et là on doit affronter wendigo qui est un boss qui on en parlera plus tard parce que là on a mes usines mes rugines selon comment selon votre traduction qui est susceptible au sommeil et maintenant qu'elle a endormi on va pouvoir bah en fait lancer du pognon et lancer non je pense que c'est plutôt de la magie des bâtons qu'on va lancer ouais voilà puisque en fait c'est un boss qui change sa sa faiblesse et pour le moment en fait elle commence toujours en faiblesse feu après c'est aléatoire mais comme on sait qu'elle commence en faiblesse feu et bien si on l'endort direct elle reste en faiblesse feu et on peut s'en débarrasser immédiatement et comme elle dort un ennemi qui dort n'est jamais réveillé par la magie et donc ça fait boum à plus ou le bus but pharis hop le dernier flame rod non non c'est bon moi ils ont 10 minutes pour ça c'est mieux passé c'est sûr ils ont 10 minutes pour faire cent mille dollars à peu près facile c'est la fin de maradon 100 mille dollars en cinq minutes oui on va le faire après est ce qu'il n'a pas une save à côté justement au cas où non parce que je alors non c'est tu je passe entre deux il a très certainement des backups save ça j'en ai aucun doute parce que sinon jamais il serait rentré en marathon surtout avec un rpg comme ff5 où il y a des où il faut avec une route d'xp très précise mais pour oméga je sais on verra bien quelle stratégie il va utiliser on a le temps de le voir venir de toute façon au moment on a enfin récupéré notre équipe au grand complet et on a récupéré également notre aéronef et donc en montant dedans on va avoir une petite cutscene qui esquipe immédiatement où ex-death décide de faire disparaître plein de villes de la rayer des villes de la surface de la planète en les absorbant dans le void alors est ce qu'on va avoir un combat dans kusa oui et c'est le ex-death soul c'est facile de s'enfuir on peut aussi rencontrer le shield dragon qui est beaucoup plus difficile à fuir heureusement je pense qu'on a la capacité smoke d'équipé pour enfin une capacité de fuite parce que globalement si on rencontre le shield dragon et qu'on n'a pas de quoi se barrer c'est plus ou moins un game over il n'est pas absolument préparé à affronter un shield dragon donc en effet comme tu disais on récupère masamune forcément puisqu'on a des samouraï c'est c'est legit on récupère le fouet de feu c'est comique dans les armes légendaires de de f5 au niveau de de leur nom c'est que il ya il ya des noms légendaires comme masamune et ou alors le la 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 lame de sasuke ou l'arbre d'apollo c'est toi c'est le truc de quelqu'un et à côté tu as le fouet de feu soit ils avaient plus d'inspire soit ils se sont dit bon ben voilà et en gros là on va à peu près vendre tout ce qu'on a et dans l'objectif d'avoir à peu près 160 millions 160 millions et je pense qu'il va suffiser en rachement quelques potions et phoenix donne comme je disais tout à l'heure en fait voilà l'arbre d'apollo et romstein le précise en fait elle va faire des dégâts sont les dragons et les et les morts vivants et on va utiliser sur les le boss roche qui va arriver le capacité encore mixte du chimiste qui va permettre en fait de transformer les ennemis en ce type dragon et non forcément avec l'arbre on va pouvoir tenter chanter les louanges des dragons jusqu'à leur mort c'est ça comme j'ai vu on a dû mettre la masse miner sur le perso hyperméture automatiquement plus facilement et du coup on finit directement tous les combats normalement oui c'est le void d'ailleurs la dimension x mais non non pas tout à fait pas la bonne licence on récupère un ruban bien entendu le classique accessoire dff qui immunise à quasiment toutes les altérations de l'état sauf que une petite ici équipé que par du coup les freelancers et les danseurs ou alors n'importe quel job qui a le le passif de danseurs équipé bonnes d'équipé ce qui n'est pas le cas ici donc je pense que de façon il se vend pour un seul guide donc clairement on l'a pas pris pour le vendre voyons voir ce que le runner nous réserve avec ses 157 milles qu'ils ont bien sûr il reste encore des des coffres à prendre c'est pas ce que tu on n'est pas au montant que tu nous a dit tout à l'heure mais en même temps il y avait plein de coffres qu'on va pouvoir récupérer aussi au passage il lui fallait 160 milles avant les achats de mémoire ouais c'est ça il lui fallait 160 avant les achats parce que j'ai pas noté de sur la route il me semble pas qu'il arrache un petit euro prenne des coffres il va peut-être emprunter pour s'effiler des choses mais ouais mais très franchement je suis en train de poser la question est ce qu'il sait où trouver des backups si alors je l'ai je pense j'aimerais lui faire parce que sur son premier trail tout début et s'il n'avait peur pas voir c'est tout et du coup il avait y réfléchissait avec d'autres coffres qui pouvaient prendre sur la route donc j'espère pour lui qu'il a moins de me battre qu'ils craignent parce que sinon là en fait on va dans le boss rush on va on va passer dans un c'est dans des anciennes zones du jeu oui parce que du coup xdf vous avez vu les trous sur la map c'est xdf qui a pris des morceaux du monde et les a balancé dans le void et du coup pour aller affronter xdf on doit traverser le void donc on va traverser toutes les zones en fait qu'il a fait disparaître ou en tout cas des versions altérées et là c'est pareil à quelques boss qui peuvent très mal se passer s'il n'a pas la bonne rng sur le début du combat un peu comme sortir bonne col donc on va payer pour ça se passe bien pour lui ça va bien se passer oui il n'y a pas de raison non aucune ça s'est bien passé sur toute la ronde jusque là donc on a déjà passé ce boss qui était un client on l'a touché sur la boss alors en premier lieu on va faire call of hystery dans la forêt qui compte avec drain quand on la frappe ce qui est on peut abuser facilement du coup avec la bonne mail mais je pense qu'il va avoir une stratégie beaucoup plus efficace que ça il l'a vendu ouais surtout en plus pour un guilla ah oui c'est la cinquième d'un grand fouin qu'il lui fallait parce que la dame en fait va nous permettre de faire des mix qui transforment les ennemis en type dragon qui du coup on en est extrêmement vulnérable à la harpe d'apollo c'est ça et en gros la strade va être en 300 les ennemis en dragon on balance les septis sur les ennemis et blessé petit sur pharis les pharis devient une berserker et chante de la musique on bosse je joue de la musique plutôt la petite c'est petit minimum parce que le boss va apparaître dès qu'on va rentrer on est qu'on va vouloir rentrer dans la porte qu'on a ouvert je pense que le public se chauffe parce que le compteur il monte et que on n'est pas loin le compteur monte vite et il ya des gros dons qui se mettent j'ai envie de dire non on a dit quoi il ya quelques minutes ça devrait bien se passer non c'était ça sur les désolé on a jinx en plus le boss il est juste là c'est surtout que c'est même pas un boss que c'est ça c'était une c'est que le boss il est juste après donc il se prend un combat à random et bas sur son second train il a eu exactement la même chose avec omega en fait alors quel va être le plan le plan va être bien entendu de berserk le boss puisque nous sommes en c'est top voilà d'immortalité du père non ce n'est qu'il se fait one shot et parce que vous voyez à craille qui est en chevalier qui est en chevalier aussi ah oui j'avais pas vu par exemple il ya de sortes de chances que léna ne servent plus du tout de la rune ça change pas grand chose d'habitude et voilà donc là si il en a besoin pression aux meilleurs on est des gars de la haute ils sont insolent boss transformé en dragon et maintenant c'est parti pour chanter le requiem de call of histeries comme quoi parfois regarder des speedruns ça t'apprend des manières de jouer qui sont très intéressantes si on n'est pas expliqué si on n'expérimente pas d'ailleurs et franchement franchement si tu veux vraiment apprendre des méthodes intéressantes de jouer de de f5 pour regarder une run de la version est ce n'est il ya beaucoup plus de stratégies utilisées parce que là la ronde se repose vraiment énormément sur le zen in a gay on faut que je regarde parce que franchement ça je vois des trucs que jamais de ma vie je m'aurais dit j'aurais utilisé en fait pour moi c'était des jobs pas nul mais jamais je les aurais pris quoi alors dans le côté classique soit il va attendre qu'on tape les 2 millions 5 soit elle est appelée 2 millions 5 avant qu'on est là il va l'étape au milieu avant qu'on est là parce qu'on est allé juste là mais d'abord on déclenche soit la part la cascade et on passe la gauche pour accéder directement au point de sauvegarde qu'on fasse omega ou pas on vient ici parce que tu es obligé de traverser la toute petite salle dans laquelle se trouve oméga et si oméga se touche oméga te déclenche le combat et oméga sera bien entendu fait après le boss final quoi qu'il arrive je pense même si l'incentive avait été déjà on réussit du coup c'est un combat qui peut être bien être fait après voici donc à panda à panda qui n'est pas un panda mais qui est à panda merci mais ce n'est pas un panda mais c'est mon panda favori mais cela devenir un dragon c'est un panda en voire léna et du coup c'est ce bas ça qu'on peut rendre confus sur le gis fric et oui on l'a rendu verser qu'en lui envoyant un bacchus sidère du vin de bacchus dans la tête et pour le coup c'est vraiment une strat qui est enfin qui est il est worth it qui vaut le coup dans le pixel remaster à cause de la vitesse du jeu parce que le jeu est beaucoup plus rapide que enfin les tours passent beaucoup plus rapidement que sur super nest et sur super nest ça aurait pris beaucoup plus de temps pour que les tours les tours passent et du coup d'autres strats auraient été préférés ouais et puis le fait que tu utilises du coup en fait passant en combat automatique et ouais et comme tu dis augmenter les vitesses exactement c'est beaucoup plus sympa oh ouais ils ont envie de racheter les héros violets ouais ouais pourquoi pas écoute oui oula le jeu se venge sur tout ce qu'il a fait avant c'est incroyable c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment il se fait avoir par enfin là l'aléatoire de la rng de de l'atb du début de combat quoi non et en plus je crois que surtout c'est que mais voilà c'est clair en fait il en automatique et du coup bah il fuit directement parce qu'il a mis les bons trucs mais je pense qu'il a voulu le faire tout à l'heure j'ai aussi l'impression de ça non avec la mazame une il a forcément une préemptive en fait donc si le perso qui a la mazame une à la récapacité de lui fuite normalement il fuit automatiquement oui mais on c'est la fuite et tu fuis quoi il n'avait pas le temps d'utiliser la capacité qu'il était morte du coup et là on récupère les armes et sandales qui ont un portant son dernier les derniers frites parce que ça va permettre d'avoir à ce sont le parce qu'ils utilisent ça c'est un accessoire qu'on peut équiper et le personnage qui l'a d'équipé et en permanence sous sous haïs donc il est accéléré hâte voilà je cherche et du coup et du coup il n'est plus du coup vulnérable au stop ou au ralentissement en plus d'être extrêmement rapide il a désactivé le l'autobattle l'autobattle est ce que l'autobattle peut être un peu troll quand tu veux fuir en manuel oui donc des fois c'est bien de la voir et des fois c'est plus pénalisant qu'autre chose et vaut mieux l'activer soit mais l'on va affronter catastrophe si je me souviens bien un boss qui peut être complètement gratuit parce que tu veux complètement abuser son lien c'est un boss qui se focalise sur l'utilisation de earthquake qui fait énormément de dégâts sur toute l'équipe mais qui peut être évité si un personnage est en lévitation sauf que on va le berserk voilà voilà sur la fin du jeu n'empêche un berthert in to dragon in to chant du dragon et voilà et du coup c'est vrai que ça rend la fin pas très intéressant parce que c'est un peu tout le temps les mêmes strats en fait le combat sur his day c'est un peu plus intéressant mais on n'utilise pas le team dragon globalement oui je suis surpris par contre qu'il n'est pas équipé les sandales d'hermès sur sur pharis ah si si elles sont équipées je n'avais pas vu qu'elle était soit mais de toute façon c'est le maïdans qui se donne hâte quoi qu'il arrive donc je pense pour ça qu'il le fait pareil il n'a pas besoin pardonnez-moi il paraît terrer qu'il est 6h40 du matin et que ah oui et que nous approchons de la fin oui bientôt reçoit le baiser de la mort snouch et à cause de ce baiser de la mort eh bien on ne va pas pouvoir quitter le château sans se faire attaquer par alicarnassus à bravo le bourrage des urnes au sondage avec les points de chaîne il faut essayer de se barrer du château pour être attiré sur le trône et le faire une deuxième fois ensuite pour déclencher le combat et là on passe tout le monde en freelancer donc pharis va prendre zeninage et mix en compétences krail guard et cover barts mix et scram puisque la la particularité du freelancer c'est qu'il n'a pas de capacité de base et du coup il a le droit contrairement aux autres aux autres jobs de prendre deux capacités à prise sur deux jobs contrairement à un seul et normalement léna reste en chevalier de toute façon léna va se faire victime encore c'est ça voilà ça sert à rien de changer son job mais ouais exactement alors on conduit maintenant on va augmenter le niveau de de pharis encore et encore ça continue encore et encore et encore c'est que le début d'accord d'accord le pognon le pognon le pognon bim oui 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 les dégâts sont bien oui oui je n'avais pas connaissance ici c'est exactement une de défenses donc ouais faire le calcul en vrai mais j'aime alors en fait il ya qui on prend 0 des gars parce que la capacité du chevalier qui est au cover ou voir je sais plus en fait annule tous les gars en fait il munis des dégâts physiques jusqu'au jusqu'au prochain tour du knight et le knight a comme passif il est iné à la classe qui est cover qui lui permet de protéger de prendre les attaques à la place de ses alliés qui sont en pv qui sont en bas pv donc en rouge quoi et on affronte twin tanya twin tanya on va se cacher et on va attendre ça on va attendre un moment 5 attaques ou tout moins c'est le tour une tanya à deux phases qu'on peut appeler en fait la stratégie pour affronter twin tanya on l'apprend dans les bouquins dans la salle avec apanda qui dit que quand ils se mettent à charger gigaflare qui est mortel simplement il va devenir vulnérable et donc on va faire dark matter avec q de phoenix ça va faire death potion instant kill puisqu'il en devient explicitement vulnérable il en perd explicitement sa son immunité encore un sondage pas du tout orienté de nos amis de la modération sans les points de chaîne ce coups et c'est une fin de participation pour les nains exactement elle va rester à un pancake de et ça y est c'est le 2 millions 5 bravo les 2 millions 5 incroyable bravo bravo le bourrage le bourrage des dons voilà on rappelle bourrage des urnes non bourrage des dons bien oui oui il n'a pas oublié de mettre les sandales sur fermer cette fois il s'est trompé il a oublié et là du coup on va diriger directement sur xef puisqu'on n'a pas fait un nécrophobe on n'a pas besoin de débloquer le point de sauvegarde ce qui normalement serait une solution de sécurité parce que donc nécrophobe gardien point de sauvegarde ce qui pourrait être intéressant saillant pour s'est épiser le marathon mais comme on a maintenant les quicksave et les autosave ce n'est plus nécessaire on peut directement rusher sur sur n'aide dame yazoumi et donc là ouais la compétence en fait qu'on a mis à part ça en fait lui permet de de fuir pas je sais plus c'est une fuite automatique ou ça augmente grandement les chances de fuite il me semble que ça augmente grandement les chances de fuite ouais c'est ça il ya vu qu'il a la masse à mine du coup il a l'initiative sur le combat et là on voit un main flyer qui vous avez vu vous avez à peu près aperçu dans la run du jeu précédent le chat dit que c'est poudre c'est poudre les scampettes en français donc du coup c'est une fuite automatique on va merci le chat après on si jamais vous cherchez mais vous posez la question de quelle version faire je pense que la pixel remaster sont quand même assez cool oui par rapport à la version snes la version psx non à part si vous voulez vous faire un café entre chaque chargement et la version gba est sympa il ya quelques ajouts en plus mais je pense que la pixel remaster c'est le résultat plus proche de l'origine c'est sa façon l'original n'est pas disponible en anglais autre qu'avec un patch mais ça implique des méthodes que nous ne pouvons pub et exactement par contre pour la ff4 je vous conseille à la version psp oh une cutscene pardon quoi on l'a fait je vous conseille à la version psp je la trouve très cool ah oui oui après les gens vont vont être ronchants sur le fait que tu promote la version avec the after years j'aime beaucoup tu n'es pas obligé de le faire que j'aime beaucoup moi je ça me dérange pas de le faire parce que j'aime beaucoup beaucoup de gens qui critiquent taille c'est particulier en effet oui après je suis un peu puriste perso donc je préfère la version snes j'aime bien la difficulté donc que la version psp est beaucoup plus simple à pas croire qu'on ait une cutscene complète ouais un petit peu quasiment et il ya je pense que c'est là la version and walker de ff4 et il est où si tu n'étais pas modo je t'aurais vanille ce sont des jeux inspirés de de ff4 évidemment et puis le dernier page d'effet débraner un peu sur 14 le page de ff4 c'est ff4 mais c'est pas comment dire c'est pas fin au niveau historique voilà on a compris le dessous de la non je peux y arriver aussi des dessous de ff macana car exactement voilà tu n'es pas d'accord avec ce qu'il vient de dire là on croise les 4 en 5 gardiers de l'aube de l'aube donc deux qu'on n'a pas vu ce qu'on les voit uniquement en cinématique donc ouais en plus se drogane le père de bart qui se fait vraiment maltraité par ce mode de cutscene remover oui et pari comme des scènes assez comme touchante avec bart c'est qu'ils ont dans le village de ce qu'on papa et là où il est né la pluie oui je veux cette pluie tout à l'heure elle se baladait dans le public c'est mon bien donc la mazame une sûre qui permet sur fraris léna pour rester morte parce qu'on a besoin d'elle et on va taper xd et en fait on met mazame une sur creed pour qu'elle puisse lancer automatiquement guard directement en fait on lui désactive mazame une donc boss très comique sur la version super nes on le berserk et du coup il ne peut pas déclencher son script de passage à la phase 2 et du coup meurt directement en phase 1 mais là bien entendu ça a été corrigé 1 et on a au début le combat on a jeté mazame une et sur l'art pour que il n'y aussi bénéficie date du coup de mémoire on doit faire 14 samson might sur en tout donc cette sur pharis 7 sur bart et après ben c'est de l'argent exact donne de l'argent un arbre géant parce que xd c'est un arbre en fait c'est vrai on peut voir les racines tout au bout au fond là de de la du décor c'est incroyable à dire qu'on arrive sur un boss de faim on n'a que 360 pv on lui fait une fume de dégâts par exemple on est niveau 15 ils ont fait des dégâts monstrueux non on n'est plus niveau 15 maintenant on est niveau 75 on est niveau 75 avec le mix mais c'est incroyable de dire ça donc la p1 on va tous les restes mate au secours non regarde ils augmentent le timer à chaque fois le banger du combat final ah oui ils ont augmenté encore mieux ils ont augmenté de cinq minutes ouais je connais si c'est la traduit rpg mid break mais il peut être en retard si tu augmentes les c'est mais nous est ce qu'il ya quatre formes et qui vont se faire infiniser en fait parce que ben les éliminages hâte tout simplement le mode automatique pour ça c'est incroyable exactement c'est un boss en plus c'est obligé enfin quasiment obligé ou d'être attaque qui part sur sur krail ça passe il faut qu'ils le fassent cette fois je crois donc là normalement il ya quatre quatre et demi pas d'effet time time vraiment c'est c'est quatre quatre boss avec chacun leur spécificité sachant que si vous tuez trois têtes et que une survie encore la tête devient on se passe un peu en mode berserk et se met à spammer météor et globalement si vous la finissez pas très rapidement ça devient très très compliqué mais une qui spame des attaques physiques une qui spame les attaques élémentaires on a une tête qui est vulnérable à odin mais seulement si c'est le odin de la lampe magique il ya une tête qui est vulnérable à à la pétrification mais bon courage pour la pour un pourria pour le placer et bien ce n'est pas fini puisque maintenant on va avoir besoin du mot de passe de la gdq pour aller affronter au d'un au dame non où les gars on parle le maître c'est pareil oui et le combat d'oméga pour l'expliquer rapidement on avait mis le reflet ring sur sur l'éna parce que le média aussi mais il doit casser le reflet sur elle même et donc du coup ce qu'on va faire ce qu'on va lui dire on va transformer au média en type dragon on va lui lancer on va le passer en votre berserk et et pharis va attaquer l'énorme mais d'abord petit incident technique visiblement petit setup ne vous inquiétez pas ce n'est pas terminé le jeu va revenir pour l'incentive voilà tandis que vos amis les c'est le setup pour la run bonus alors qu'il a déjà la sauvegarde ah bah super toujours plus j'ai compris c'est bien il n'est pas toujours mais un petit peu de setup sur votre setup il n'y en a pas eu assez aller un petit check point pendant 20 minutes après avoir passé 30 minutes sur un boss normal un ignotique dans la run j'ai j'ai une opinion sur j'ai une opinion aussi sur les estimés qu'on augmente de artificiellement c'est script et c'était pas valé de mieux ça ça rappelle ça rappelle les débuts j'ai envie de dire il ya plus la ronde là sur la c'est bon le retour on peut les prendre là en tout cas je préviens tout de suite ma famille je ne sais pas si elle écouterait ce live je serai en retard de ce midi je l'annonce ce que je compte bien dormir à un moment donné alors j'en profite aussi je préviens ma team de raid i will not be available at 2 p.m for the show it's a 14 rating there will be some antlion issues thank you very much vous avez un message vous avez un truc dimanche dans la journée parce qu'il faut annuler en fait ce qu'on vous a pas dit c'est que la run de ff5 maintenant que oméga est télébloquée elle recommence depuis le début et on refait la run oui mais non allez on est reparti pour trois heures on est reparti pour trois heures j'avoue que même même pendant les setups sa force sur la ff14 je trouve ça assez fort je crois qu'orbi la communauté smk super mario kart on fait pas beaucoup de mieux tu n'as tu n'as aucun pouvoir ici par rapport à ça mais là de toute façon ça va ça va être juste un combat à la dix minutes d'estimate j'ai des souvenirs de d'incentives de dernière de comment de dernière run pokémon des enfers qui avait rajouté une heure ou deux sur la run de base ah bien entendu ah ouais non mais c'est bon là c'est plus raisonnable quand je vais mettre mon réveil pour une heure moins de quart ce sera pas mal j'espère qu'en dehors de ces petits problèmes sur un boss anecdotique la run vous a plu et que nos commentaires étaient intéressants et bons oui je crois je me ramène du chat est-ce qu'on vous glisserait pas quelques lectures de dons je sais pas d'écouter ce qu'ils disent côté streamer en fait le seul problème c'est ça c'est que si on commence à se lancer dans la lecture des dons ça risque d'être compliqué si jamais ils reprennent à tout moment non juste après juste après bah c'est le c'est le grand final donc c'est le moment où où on se quitte bons amis alors qu'il y a le jeu donc voilà j'ai bien c'était bien c'était bon allez à vous allez le dernier segment merci bien nous sommes à nouveau entre nous entre nous et ce ce oméga de 3m50 à peu près en moyenne oui donc ouais oméga qui est un super boss relativement complexe c'est surtout qu'en fait il faut connaître les mécaniques du boss plus qu'autre chose et après il se peut se passer pas trop mal on va dire ça comme ça mais ça va être un reset probablement ça c'est une bonne ouverture de boss voilà déjà le boss fait deux actions par tour voilà le boss a des contre-attaques où il vous supprime des persos du combat ou alors vous vous les rend confus en leur faisant perdre 50% de pv ou vous les tue directement aussi ça marche aussi il absorbe tous les éléments à part la foudre mais voilà là c'est bon on a réussi à le berserk d'ailleurs ça c'est nouveau il me semblait pas qu'il était vulnére au berserk avant mais et du coup ça marche pas ouais mais ça marche pas parce que du coup il a pas pu faire guard bah surtout l'éna est morte en fait il faut pas que l'éna meure parce que c'est elle qui a le filtring en fait ou si accessoirement c'est bien ah là pour le coup c'était surtout le guard parce que le berserk est passé donc il fallait au moins qu'elle survive pour protéger et à permettre de tout ressusciter et Krali était en voileuse en fait donc c'est sûr que il avait fait le changement mais il avait pas fait de quicksave du coup comme il chargeait la save automatique il avait encore l'ancien setup alors là encore une fois l'éna a pas eu le temps de faire quoi que ce soit mais pas grave puisque cette fois Krali prend le relais et on va pouvoir du coup faire dragon kiss le petit bisou smooch smooch et maintenant dragon fang ça je suis relativement persuadé que c'était pas une strat possible sur l'original parce que je suis certain que tu ne pouvais pas berserk oméga oui bien mais ils ont changé peut-être que les trucs quand même sur cette pixel remaster pourquoi mais quoi hein comment qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a envie de remettre le reflettring ah oui ah bah oui puisque oui en effet oui il l'a changé en effet berserk d'oméga bon toi tu trépasses c'est pas grave le dragon kiss ah mais si je sais pourquoi le reflettring c'est pour renvoyer les contre-attaques parce que je pense que sur le le pixar remaster le berserk doit pas péter le script des contre-attaques ah non c'est très très malin la harpe les attaques de la harpe est une attaque magique et donc elle reflect via le miroir et du coup de cette manière là ça leur permet de toucher oméga même s'il a les images murants parce que ça compte pas les attaques magiques et en plus de ça comme ça ils sont certains de ne pas trigger les contre-attaques et c'est le combat le fait en manu parce qu'en auto ça n'a pas fonctionné l'auto attaque sur voilà c'est l'échec j'ai jamais testé mais ouais je sais pas si en auto attaque quand tu t'attaques toi même ça le fait ou pas non non ça fait pas parce qu'en fait c'est le seul combat qui fait en qui fait en manu en fait là par contre on a un problème c'est que du coup faris n'est plus en rouge elle n'est plus en low life donc si oméga de taper sur faris faris va prendre des dégâts je sens que oméga à 65 535 points de vie 65 points de vie c'est pas gg non c'est un combat cauchemardesque hein oméga c'est un super combat ouais mais il y a beaucoup de strats pour le tomber là non 55 530 oméga à moins de points de vie que d'autres mais genre par exemple une strat que j'ai vu beaucoup utiliser c'est d'utiliser des... de mettre la moitié de son équipe en zombie équipé de reflect ring et de reflect des magies sur leur tronche du coup des thundaga des foudre x ça permet de faire facilement du quadruple 9 et du coup en 6 attaques goodbye oméga ok le grand classique après c'est le cheese on peut stop oméga oméga n'est pas immunisé à stop on peut utiliser des bardes relayer deux bardes avec la balade de roméo et du coup ça stop complètement le boss je crois que ça fonctionne aussi dans certaines versions avec le flirt des danseurs euh... non c'est pas le flirt c'est le calme des euh... non calme des beastmaster euh... après si vous voulez péter la... 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 si vous voulez en brute force vous avez aussi le mystic knight qui peut s'enchanter en... en chanter son arme en... en... en foudre x pareil et faire des attaques à 9 9 9 9 euh... problème c'est que là du coup vous allez prendre les contre attaques euh... donc il va falloir les encaisser d'une manière ou d'une autre euh... le chimiste le chimiste euh... le chimiste peut s'immuniser à tout ce que fait oméga hum... à peu près il est la seule classe à pouvoir contrer un circle qui est donc l'un des contres d'oméga qui vous sort un personnage de... du combat le personnage est considéré comme mort euh... il peut euh... enfin après il a tous les mix euh... il se passe euh... il se met à absorber le feu il renvoie il a le niveau de... de taré et tout ça la... le chimiste est même capable à de... on peut même soloter avec un seul personnage du coup euh... euh... oméga avec un chimiste c'est possible c'est faisable ça demande un peu de chance parce qu'il faut naviguer au travers de... de... de l'algo d'oméga ce qui est pas forcément évident mais euh... il y a un site euh... extrêmement instructif d'un mec euh... qui a fait... FF5 la version SNES avec tous les jobs en solo euh... c'est euh... le site de Sula avec 3L vous avez la catégorie Final Fantasy et vous avez les solos euh... les... les solo reports bon tiens ouais bon en vrai on a de euh... le tabina strat en place y'a plus gros chose à faire sur meilleur et euh... je... voilà c'est pas le plus intéressant à voir en fait je trouve mais bon c'est vraiment pas la strat la plus intéressante ça c'est certain j'aurais bien... j'aurais bien aimé voir une petite strat à base de... à base de zombies mais par gros je... j'adore le fait de voir que ce soit Krall qui est en chevalier et qui bloque tout euh... du haut de ses 14 ans et... c'est ça... attends bien la petite Krall ouais... et voilà c'est la mort d'Oméga et c'est le GG et c'est la fin donc du coup 10 minutes d'estimate parce qu'en fait le plus dur c'est de mettre en place la stratégie voilà et avec ça vous gagnez le badge Omega sur lequel y'a écrit merci d'avoir joué GG à tous et voilà du coup ça signe enfin 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 ça signe la fin du marathon c'est ça exactement de cette longue semaine de fun on s'est bien amusés 2 millions 5 de données mais enfin je vais pas non plus faire le travail des... des... des ambiance... des ambiance... des staff qui vont débarquer juste après pour la outro mais voilà il va y avoir certainement beaucoup de choses à faire ouais bah Chacha va faire 2-3 blagues et puis c'est voilà non en général il est sérieux dans... au total on peut dire qu'on est sur à peu près un peu plus de 3h de run si j'ai pas de bêtises hein ah oui on est sur 3h15 je pense à peu près hein 3h qui sont passées relativement vite moi j'ai trouvé voilà bah voilà tu vois ce qu'on a le staff... staff GDQ qui arrive derrière et voilà le jeu s'en va les gens vont débarquer et on va devoir vous laisser est-ce qu'on vous retrouve plus tard dans le marathon MDR ? alors oui dans mon lit en direct tu nous fais un speedrun du skip% c'est ça ? allez sur ce des bisous merci beaucoup est-ce qu'on vous retrouve durant ce marathon après ? mais il est déjà fait ! mais oui il est en train de la blague il suit même pas un ! j'ai arrivé laisse-moi tranquille pourquoi tu m'agresses ? bah c'est toi qui agresse non des bisous le chat allez des bisous ouais on va laisser là où merci à vous profitez bien et des bisous yes yes yes